Du tournoi de pétanque Canal+, après Dijon, Bretigny, Perpignan, Chalons-sur-Saône, nous sommes cette année en Tunisie, à Tunis très précisément, et nous allons suivre pour commencer une rencontre de qualification entre l'équipe tenante du titre face à une belle équipe de Belgique, Claude Azema. Oui, dans ce groupe qui regroupait la Belgique, le Maroc, la Tunisie et le Canada, la Belgique s'est débarrassée très facilement du Canada par 13 à 2, alors que les tenants du titre ont véritablement explosé l'équipe marocaine 13 à 0. sous vos yeux, et pourtant l'équipe marocaine a bien joué, mais les tenants du titre, dans lesquels Jean-Marc Foyot continue à remplacer Philippe Quintet, qui vaut associer à cette équipe, ont fait une partie extraordinaire. Démonstration ici de la qualité des tenants du titre face à l'équipe nouvelle venue dans ce tournoi, celle du Maroc, pourtant quart finaliste des derniers championnats du monde. Face à Georges Chimouès comme pointeur, Jean-Marc Foyot au milieu et Michel Schatz au tir, le Maroc n'a pas pesé bien lourd, regardez en particulier, Jean-Marc Foyot au tir, quasiment infaillible dans ce début de tournoi. L'histoire soit parfaite de cette partie où les Marocains ont bien joué, mais chaque fois un petit plus du côté des Français, un carreau, un devant debout, une reprise. Les tenants du titre vont être opposés aujourd'hui aux Belges, composés de Michel Van Kampenhaout comme pointeur, Claudie Webel milieu et Joël marchandise comme tireurs, les Belges qui ont commencé leur tournoi en rencontrant le Canada. Bravo ! Un carreau de Claudie Webel pour illustrer justement la partie des Belges face au Canada. Claude Lollet et ses partenaires ne pourront pas faire grand chose dans cette rencontre. Même si là le carreau est réussi, ça n'empêche pas les Belges de remporter cette rencontre sur le score de 13 à 2. Et donc nous retrouvons les tenants du titre face aux Belges à l'issue de la quatrième mène, avec pour l'instant une équipe de Belgique en tête qui mène 5 points à 3. Oui, une partie difficile pour les Français, surtout dans l'esprit pour Jean-Marc Foyot qui a été battu par cette équipe belge en demi-finale du dernier championnat du monde après une partie immémorable, 3h40 pour un score de 13 à 12. Georges Chimouès pour répondre à Michel Van Kampennaout. Un peu court. Un peu court. Georges Chimouès toujours son style de pointeur en portée. Très enlevé. C'est une pointe qui en fait 2. Ça sert à quoi. Et si il perd. Petite discussion sur la tactique entre Jean-Marc Foyot et Michel Passau qui est pour le tir puisque la boule de Georges Chimouès est devant. Et l'option retenue c'est celle du tir avec Passau. C'est réussi pour Passau avec un beau carreau en prime. Mais depuis le début de la partie, les deux équipes sont très proches. Ah les Belges choisissent une option difficile. Tirer la boule de devant en espérant faire un carreau ou un petit palais qui ferait jouer les Français de suite. Ah Joël. Bravo. Bien tiré. Bien tiré mais ça ne reprend pas le point. Le point est toujours au tenant du titre. La deuxième boule des tenants du titre est toujours la plus près du bouchon. Et donc Joël Marchandise va maintenant essayer de venir la déloger. Oui partie très offensive car on craint les carreaux de l'adversaire. Ah il touche mais la boule des tenants du titre reste en place. Il l'a même plutôt ramené en arrière vers le but. Voilà maintenant les Belges un peu en difficulté. Ils n'ont plus que trois boules contre quatre tenants du titre. Lesquels vont certainement tirer maintenant sur tout ce qui va s'approcher. Et comme tous les terrains construits, rapportés en intérieur, celui-là est assez difficile au point. Il vaut mieux envoyer ce qui explique le caractère offensif des parties. Bravo ! Même si là Michel Van Campennaout vient défendre en pointant. Oui parce que... Oui parce que... Et en s'exposant tout de suite à une réplique de Michel Schatz. Casquette à son tour. Comme pour Joël Marchandise tout à l'heure. La boule reste en place. C'est aussi la rançon du terrain parce que... En tirant devant, on peut rater. Ça ne floue pas sur ce terrain. Il faut tirer dans le ventre des boules. Allez ! Ils ont debout après. Il sera pas en jeu. Allez Marco, c'est le jeu. Allez Marco. Jean-Marc Foyot au tir. Bien. C'est frappé. Ah, je collais une réussite. Bien, bien. C'est pas malheureux. Je crois que vous voyez, je regardais du rond. Tu peux pas la jouer là ? Je regardais Michel. Parce que là en plus ça descend. Ouais. Je vais regarder. Petit conseil de Michel Van Campennaout à Claudie Webel. C'est vrai qu'il a intérêt à pointer face à la boule de Georges Simoes pour la mettre en danger. Bravo ! Bravo ! Il vient se placer juste devant. Ah oui, magnifiquement réussi. Claudie Webel est un milieu assez exceptionnel, un des meilleurs du monde. Allez Marc. La position des deux boules fait qu'il y a possibilité de contre. Il faut faire attention à bien éviter la boule blanche derrière pour Jean-Marc Foyot. Bien. Bien frappé. Bien Marco. Démis boule. Il va sortir de côté. Il faut perdre, je vais vous rouler. Bien, je vais vous rouler. Je vais vous rouler. Là, depuis quelques mois, Jean-Marc Foyot a retrouvé une forme assez exceptionnelle. On l'a vu au championnat du monde faire un parcours presque parfait. Et là, il continue sur sa lancée. Claudie Webel pour reprendre le point, mais c'est un petit peu moins bon de la précédente. Même si c'est plus près, mais c'est moins dans l'axe. C'est peut-être plus facile à tirer. C'est un petit peu plus facile à tirer. C'est un petit peu plus facile à tirer. Les Belges, on les avait déjà vus dans le tournoi de Canal+, il y a deux ans. Et depuis, ils ont considérablement progressé. Venant prendre une place de finaliste au dernier championnat du monde à Clermont-Ferrand l'automne passé. Ils ont surtout gagné en maturité en venant participer à de nombreux nationaux en France. C'est surtout le cas de Joël Marchandise qui avait été un peu handicapé lors de sa première participation et qui, là, fait un parcours exceptionnel au tir. Il est devenu très solide. On l'a vu à Clermont-Ferrand. Et comme ses deux partenaires sont aussi de haut niveau, cela fait maintenant une très très belle triplette. Même si, là, Michel Van Kampenout a perdu un point qui semblait facile. C'est dommage de ne pas faire la reprise directement. Quoi ? C'est dommage qu'il n'a pas fait la reprise directement. Une boule bâtarde de Georges Simouest qui laisse de l'espace à Michel Van Kampenout pour venir peut-être reprendre le point. C'est fait. Michel Schatz dans son rôle favori. Encore une casquette. Encore une casquette. On entend à Marc Fouillot mettre ça sur le compte des boules. Michel Passot, joint avec des boules un peu plus légères que ses boules habituelles. De 20 grammes. Bien. Pendant ça, Georges Simouest prend le point. C'est Joël Marchandise qui va essayer de tirer. Bravo, Joël. Un petit bonus. Sans faire vraiment un carreau, sa boule s'est arrêtée sur la deuxième boule de Georges Simouest. On évoquait tout à l'heure la position des boules derrière qui peut être importante. Là, ça a été favorable à Joël Marchandise qui a pu se freiner grâce à une boule adverse. Vous avez vu, conformément au règlement, Georges Simouest demandait à l'arbitre, M. Farad, l'autorisation de quitter le terrain en quelques instants. Jean-Marc Fouillot au point. Bien repris. Bravo. Très très bien tiré par Joël Marchandise pour sa deuxième boule. Il permet aux Belges pour l'instant d'avoir trois points par terre. La situation est chaude pour l'équipe de France tenant du titre. Il faut espérer que le but il vienne ici. Ça, ça peut arriver. En tirant, tu lui enlèves un point déjà. C'est une main, si on pointe, on en perd trois. Si on tire, si on... Je vais tirer quand même. Allez, Passeau, on fait quelque chose là. Là, c'est prise de risque maximale. Alors qu'ils sont deux boules à deux, mais ils ont trois points contre eux. On tire à la plus près. Bonhomme. Bien, Passeau. Et Passeau fait le carreau. Il y en avait besoin. Sinon, même une frappe simple, laisser deux points par terre aux Belges. Avec deux bouls en main. Là, il tire pour défendre deux points, quand même. Ah, il n'est pas droit, Claudie Vébel. Ça suffit quand même. Mais pour un seul point. Elle est belle. Je laisse un peu échapper une main qui pouvait être importante. De trois ou quatre points. C'est pas un peu point, hein, si tu le gagnes. Puis tu peux le gagner là, tu peux aller devant, on ne sait jamais. Juste, il a juste poussé. Il y en a que, allez, Marco. Les Belges n'ont pas profité de l'occasion. Il faut dire que Passeau a fait un carreau qui a pesé lourd. Bravo. Allez, grandeur. Et Jean-Marc Couillot vient quasiment s'embouchonner. Bravo. Traveux pour le point. Bravo. On fait peut-être deux. Ah, il a repoussé la boule qui tenait. Mais il n'y a qu'une boule à terre pour les Belges. 6 à 5. Partie très serrée entre ces deux équipes. Et on se retrouve un tout petit peu plus tard, maintenant. Moi, je veux juste te voir pour l'été. Lors de la 11e mène. Je manque, je manque. Neuf partout. Entre les Belges et les tenants du titre. Oui, je veux dire, Claudie Vébel, les Belges égalisent. Les Français avaient pris le large, 9 à 6. Les Belges sont remontés point par point. 9 à 7, 9 à 8. Et là, 9 à 9. C'est cette boule-là qui me gêne, moi. Tant pis le bouchon, c'est bon. Cette équipe de Belgique est en train de contester la suprématie de Schlimoeth, Foyo et Schatz dans ce tournoi Canal+. Eux qui ont été jusqu'à présent invaincus lors de leurs trois précédentes participations. Bravo. On a entendu le commentaire un peu trop anticipé. de Claudie Vébel, tour. La boule est magnifique. Un public de connaisseurs aussi, il faut le souligner, en Tunisie. Schatz pour tirer et faire le carreau. Les boules sont de plus en plus importantes. On approche du terme de la partie, 9 à 9. Une grosse humaine peut suffire à l'une ou l'autre équipe. S'il ne fait pas plus, on en a quatre par terre. Il ne faut pas que les bras tremblent. Et Claudie Vébel commente qu'elle amène d'avant. Il prend ça un carreau de Foyo. Il prend ça en sauver la grosse humaine alors qu'il risquait 3 ou 4 points. Nouveau point, très bon, Michel Van Campenut. Michel Schatz a réussi un premier quart d'un. En voici un deuxième dans cette mène. Si ça continue comme ça, on commande du titre, ça chemine vers la grosse mène. Tirer, il sera toujours temps de tirer après. Il ne faut pas tirer. Tirer quoi ? Je suis pointé, on perdra bien. Je joue à compil. Oui, comme tout le choix. Il est désolé. Pas d'accomplir, tiens. Il continue à pointer, c'est vrai. Il faut essayer de mettre la boule la plus proche en danger. Mais enfin, il n'y a que 7,50 mètres. Et les Français sont capables de taper 6 fois. Et Claudie Vébel est beaucoup trop long. Pas assez séché. Là, gros danger pour les Belges. Parce qu'ils n'ont plus que 3 bouls en main. Entre 4 tenants du titre qui ont déjà 2 points au sol. Rappelons le score, 9 partout. Il suffirait de 4 points. Une grosse mène. au tenant du titre pour remporter cette 2e partie de qualification. Oui, pour rentrer directement en demi-finale. Alors que le perdant de cette partie devra affronter soit le Maroc, soit le Canada en partie de barrage. Moi, je pense qu'on prendra encore celle de Claudie. Oui, je vais pointer. Oui, je vais pointer. Ça va bien. Tirer, tirer, dès qu'on en manque une. Lui, lui, il doit frapper les 3. Pas mal, pas ? Les Belges ont le choix. Ou tirer pour casser des points. Ou alors, bon, on a 3 bouls. Si on en frappe 3, on est sûr des 4 points. Si on frappe 3, comme il dit, voilà. Si on frappe 3, on est sûr des 4 points. C'est vrai que pointer face à la puissance de feu détenant du titre, c'est une option osée. Puisque Jean-Marc Foyot et George Simway auront même droit à un trou. Deuxième tentative au point pour Claudie Bebel. C'est meilleur. C'est repris, mais le danger est aussi grand. Il n'a manqué plus le boule depuis le début de cette partie. Il n'en a pas tiré beaucoup. Il a été souvent défensif. Mais il a assuré chaque fois. Et il continue en venant frapper la boule belge. Les belges qui, là, sont vraiment plus qu'en danger. 3 points par terre. 3 boules au tenant du titre. Seulement 2 chez les belges. La situation est désespérée. Je crois que la seule solution au jouet de marchandiser est de tirer le but. est-ce qu'il fait le jeu ? Si je le pousse, j'ai des deux pour pousser si je fais côté derrière. Si tu lui fais faire... Si tu lui fais faire rien. Mais c'est bon, il aura une boule à 10 mètres à tirer au niveau. C'est le jeu, Joël. Allez, petit père, là. Là, il est capable. C'est vrai. Même si le but ne sort pas, les boules au fond, évidemment, sont au bêche puisqu'ils ont été tirés par les tenants du titre. S'il sort, eh bien, la main est nulle puisqu'il restera des boules dans les mains des deux équipes. Donc, Joël Marchandise va venir essayer de déplacer ce bouchon. C'est pas gros, un but. Bravo. C'est réussi. C'est réussi. Bravo. Ah, le but n'est pas sorti. Mais malgré tout, les trois points des tenants du titre ne comptent plus. Ah, le public est ravi. Ça change tout. Ce sont maintenant les Belges qui ont l'avantage dans cette main, mais avec beaucoup d'espace. Pour permettre aux tenants du titre de reprendre le point éventuellement. Enfin, ils ont le point par terre, mais ils n'ont plus quand même qu'une boule en main contre trois tenants du titre. Donc, ils n'ont toujours pas la marque, bien sûr, mais ils ne peuvent plus perdre sur la main. même pas. Si ils tapent par terre, ils ne bougent pas le bon sens. Je pensais que vous alliez tirer au but avant moi. Non, ben non. Ça fait pareil. Si tu fais pareil, il y a deux boules pareilles. Toujours. Oh là. Ce qu'on appelle une boule crochetée de la part George Simoès. Vous pouvez penser qu'il allait reprendre le point sans problème, mais beaucoup trop court. Aller, Joe, c'est pas grave. Aller, Lio, il y a un peu trop assuré. Il n'a pas joué là, moi. Eh bien, ma foi, maintenant, deux boules à une. Ce ne sera pas cher, de toute façon, pour les Belges. Ce n'est pas encore un beau point. C'est repris par George Simoès. L'équilibre bien rétabli. Une boule partout. Les Belges peuvent même espérer marquer. Je vais jouer là. Si Joël fait une belle reprise. Comme tu le sens, c'est fort de centrer. Si je donne un coup pour... Je ne veux rien dire, c'est du bouton. Je t'explique, Claudie, je t'explique. Si je joue, là où j'ai regardé, on laisse un coup pour rentrer dans le bouchon, pour remonter au bouchon. Ça marche comme ça. Mais j'ai moins de chances de mal tomber là que là. Non, justement, tu ne tomberas pas mal là que là. C'est du bouton. S'il te plaît, laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer. Je n'ai pas qu'aujourd'hui une fois dans ces graviers-là. Je peux être court comme eux trois mètres. Je vais l'envoyer. Petite discussion sur l'endroit où il faut jouer. Joël Marchandise, lui, préfère jouer dans la bande latérale située entre la ligne de jeu et la ligne de perte. Mais qui est beaucoup plus dure que le reste du terrain. Une plus roulante. Mais ce sera un petit peu trop court quand même pour Joël Marchandise. Il peut s'en vouloir parce qu'il avait encore un petit espoir de marquer. s'il reprend bien en face la boule blanche en plus. Jean-Marc Foyot n'aurait pas pu tirer. Il aurait été trop risqué. Là par contre, il peut jouer tranquille. Essayer de mettre un deuxième point qu'il leur redonnerait l'avantage. Dernière boule de cette semaine jouée par Jean-Marc Foyot. à l'air. Non ? Voilà. Je l'ai perdu. Quoi ? Je l'ai perdu. Très concentré, Jean-Marc Foyot. Portée longue. Et c'est suffisant. Deux points de plus marqués par les tenants du titre. Ils prennent l'avantage. Ils mènent maintenant 11 points à 9. Les belges ont eu très chaud. Grâce à l'exploit de Joël, ils ont pu s'en tirer. Juste devant pour Jean-Philippe Moës. Beau point qui oblige Claudie Webel à tirer. Oui, les belges ont décidé de tourner. Claudie Webel va tirer devant pour laisser le cas échéant. Joël Marchandise tirer le but une nouvelle fois s'il y avait danger. Il n'est pas droit Claudie Webel sur ce tir. La main commence mal pour les belges. D'entrée, la pression est sur eux. Déjà, Claudie Webel n'a plus droit à l'erreur. aïe, 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 aïe. C'est touché, mais ça n'est pas suffisant. Il n'est pas passé. Et pour la deuxième main consécutive, les belges se retrouvent très rapidement en danger. on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Non, je vais y aller. Surtout que les tenants du titre n'ont plus que deux points à faire. Le point par terre qui est encore beau. Quatre boules chez les belges. Cinq chez les tenants du titre. Il n'y a vraiment aucune raison de pointe. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Non, ce n'est pas le jeu qui la pointe. Imagine-toi que je tombe dessus et que je l'envoie loin. Il a deux boules. Non, non, là, c'est pas du tout le jeu. Ils sont deux contre un. Je pense que c'est la bonne option. Ils avaient la boule l'avant. Ils ont à nouveau tiré le but. En tout cas, là, ils ont trois boules pour le frapper. Alors que tout à l'heure, Joël est marchandise. Il n'y en avait qu'une. Ils peuvent partir trois fois au but. Mais partout, je ne sais pas quoi. Fait lever les foules. Ça dit Michel à Joël. Allez, Joël. Je ne suis pas tombé une seule fois sur la boule. Jamais, je ne suis pas tombé une seule fois sur la boule. Grosse prise de risque pour les Belges. C'est de la pure maladresse. Mais si ça marche, ça remettra la Belgique dans la partie. Joël, marchandise face au bouchon. Il réussit une nouvelle fois. Superbe. Là, je crois que c'est l'ovation. Joël, marchandise pourra venir dans la classe à Tunisie. Il sera admis, reconnu, admiré. C'est une nouvelle revanche pour Joël sur sa première participation au trophée. Il avait été un petit peu décevant. Bien sûr, le but n'est pas sorti, mais il a un point qui n'est pas mal du tout. Je peux la jouer là et la tourner un peu la boule. Je joue là, que je m'écarte là. Très belle repération aussi par les Belges parce qu'en plus, le bouchon n'est pas si loin que ça d'une boule noire des Belges. Un jour. Bien la tienne. Le public continue à applaudir Joël. Georges ne jouait pas. Maintenant, c'est le silence. C'est très, très bien repris par George Kimmel. Également applaudi. Le public très, très sportif. Il a bien sûr soutenu du tournoi à la Tunisie, mais il a su apprécier le beau jeu et il n'a jamais été vraiment chauvin. Quatre boules, il reste. Je ne vois pas pour quand même ne pas y tirer. Elle a beau point, nous, la cage. À l'avantage des boules, il reste quand même au tenant du titre. Quatre boules en main contre seulement trois aux Belges et le pointe. C'est une boule au bouchon ? Ouais. Ben non, si tu frappes déjà, ça sera bien. Après, tu ne vas pas tirer non plus, toi. Où est-ce que tu la frappes là ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour la manquer, c'est mieux. Je ne sais pas pour dire que tu la manquais. Si c'est pour la manquer, c'est mieux de la manquer maintenant. On va prendre encore une boule après contre le bouchon. Allez, petit, fais un effort. Fais un effort, Michel. Allez, va pas. Joël garde sa boule pour un éventuel le tir au but. On pourrait presque avoir l'impression qu'il aimerait pouvoir avoir cette possibilité de tirer encore une fois le but. Michel Van Campenhout. Bravo ! Eh bien, il n'y aura pas de but à tirer. Superbe recul pour son premier tir. Ah, le bras, c'est un bras. Ah, la foule est ravie. Jean-Marc Fouillot se demande si la malédiction belge ne le poursuit pas. Surtout que le recul de Van Campenhout s'est mis en plein jeu pendant la reprise difficile quand on sait que la bande rose latérale est beaucoup plus difficile à jouer. Ah oui, il faut rentrer, j'attirerai une. Quelle souffrance qu'il faut faire. Tu joues là, ouais. On souffre alors que ? On est doux, si tu rentres, il faut y faire, il faut pointer. Au départ, il n'y a pas de partie parce que il n'y a qu'à mettre les pas, il n'y a pas de partie. Eh, on souffre, mais seule la souffrance est belle, Jean-Marc. Non, un peu. Il faut que tu joues ça de côté parce qu'il y a le mec où tu peux la chasser. C'est le cas de vin, il faut la laisser carrément de côté. Ah, tu peux gagner. Ah, bah ouais. De toute façon, je vais jouer pour gagner, je te l'ai dit. Tu peux béquer, tu peux lui donner un coup de tête. Je vais jouer dans ces là. Ouais, ouais. Allez. Jean-Marc Fouillot va essayer de reprendre le point. Oui, il va jouer dans les boules, carrément. Il ne risque pas de donner les points aux Belges puisqu'ils en ont déjà deux par terre. Oh, oh. Un peu long. C'est loin, Marco. Hein ? C'est loin. Il s'est même noyé. C'est loin. Il faut dire que dès qu'on prend la partie rose, ça roule très, très vite. C'est loin. C'est loin. C'est presque à la limite du mauvais, là. Il faut envoyer à... Eh bien, l'équilibre est presque rétabli. Mais j'oublie, c'est là. Trois boules chez les tenants du titre. Pareil, moi. Deux chez les Belges mais qui ont deux points par terre. Tout doucement, la main tourne à l'avantage des Belges. Oui, Marco. Alors qu'au départ, il était désespéré. Voilà. Celle-ci est bien meilleure pour Jean-Marc Fouillot. Il reprend le point. Il en souffle d'aise. Eh papa, il faut l'effort. Un jour. Comme il n'y aura plus de but à tirer dans la main, c'est Joël qui va tirer la boule. Ah, Joël. Le chouchou de la foule qui a encore un tabac. On s'en fout, trop pour jouer à la marchandise. dans cette fin de partie, il arrive à frapper tout ce qu'il vise. bouchon au but. Vous boule. Vous le gagnez, hein ? Bien sûr. Moi, j'envoie là. Moi, j'envoie pas où t'envoie toi, moi, t'es venu. Si tu gagnes celui-là, je t'envoie. Dis de toi sur celle-là. Passo, deux boules pour pointer contre une seule à Michel Van Campenut. S'il veut marquer, il faut reprendre deux fois. Il est court. Toujours deux boules à terre pour les Belges. Ah, c'est bien joué, Tchini. Je ne peux pas faire... Eh bien voilà, cette fois, la marque est belge. Si j'avais rentré, si j'avais rentré, je pouvais tirer. Il te manque 10 centimètres. Je vais jouer là, je ne peux pas jouer plus loin. Je vais jouer pour gagner. Ah, mais vas-y. Autant. Tu joues dans la tienne ou face aux deux, là, tu la gagnes encore. Mais Belges au maximum qui ne pourront marquer que trois points. Allez, Passo, pousse un peu, fais un effort. C'est-à-dire 12 au total. Il faudra une mène au moins supplémentaire, au moins une. Pousse, Passo. Je pense qu'il a laissé les deux points. C'est pas le bec de là mais pas, je vais dire, je vais pas t'enlever. Ouais, mais le... Eh bien, voilà. Je fais attention de pas fuser dans le bouchon. Deux points pour les Belges et le boulant main. Deux points de sa première. Direction de ta première, non ? De la première, oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Allez, part pas. Je vais jouer pour le maître. Les petits bains, bien sûr. Ah, il serait important, ce point. Ça mettrait les Belges à 12 à un point de la victoire. Et la pression serait alors sous les tenants du titre. Ah, il est hors jeu. Heureusement qu'il ne l'a pas attrapé une boule blanche, il pouvait la mettre dans le but. Ça moi, ça va. Ça fait quand même deux points supplémentaires pour les Belges qui égalisent à nouveau. Je sais pas. Il met un quartier mètre comme ça. On se part. Il met un quartier mètre comme ça. Ah, quelle belle partie quand même. Les deux points marqués pour remporter cette rencontre. Les mènes sont de plus en plus décisives. Plus de droits à l'erreur de part et d'autre. Tendu Michel et appliqué. Légèrement derrière contre le campeonaut. Elle est prête. 30 cm. C'est quand même une belle boule. Très bien pointé par Jorsim Ouest. Ah, superbe reprise, oui. Juste devant le bouton. Allez, Claude. Et toujours la même tactique chez les Belges. C'est Claudie Webel qui tire en premier. J'ai mis à Michel. Je vois le marchandise étant réservé pour d'éventuels exploits. Oh là là. Il n'est pas droit, Claudie Webel. C'est important parce que si là, il ne faisait pas passer, c'était les tenants qui partaient à la contre-attaque. malgré tout, 5 boules chez les tenants, plus que 3 chez les Belges. Trop long, beaucoup trop long. Il est toujours debout la terre pour les Belges. Il n'est pas fait palais, alors on peut tirer. Non ? Non. Non. Bon, encore, c'est là. On n'en pointe pas. Non ? Si tu pointes, tu as l'option de choisir, comme dit Jean-Marc, les 2 points sont bons. Il faut déjà arriver à les reprendre. Tu pointes si tu le gagnes. Si tu le perds, il va tirer au bouchon, nous aussi. Tu tires bien à celle-là. Après, je peux tirer l'autre. Moi, si tu veux tirer là, ça ne me déplaît pas. Je vais tirer. Si on le prend tout déjà. Non ? Si je pointe, il faudra que je pointe. Parce qu'après, Passeau, moi, je viens gagner. Passeau, c'est Passeau qui pointe après. Sous-entendu, il n'est pas capable de prendre. Allez, Passeau, tu peux bien tirer, ça. Non ? Il exagère un peu, Passeau pointe pas si mal dans ce terrain. Tiens, il est bâtard. Là, c'est vrai que s'ils en frappent 4, ils ne prendront qu'un point au maximum. Ouais ! C'est bien. Un beau recul. Voilà une de frappée, par Michel Schatz. Allez, l'autre. 10, Passeau. Il y a un effort, c'est vrai. Allez. Ils vont continuer, bien sûr. Allez, Passeau. Il faut avoir le bras ferme, là. Un trou. C'est peut-être perdu. Et le voilà, le trou. Les tenants du titre se retrouvent sous la menace. Depuis qu'ils participent au trophée de pétanque Canal+, cette équipe n'a jamais perdu la moindre rencontre. J'ai joué avec Philippe Quintet ou avec Jean-Marc Fouillot. Ils auraient pu la frapper. Je vais tirer, je vois encore. Si Jean frappe deux, on les fait jouer trois fois. C'est le jeu de tirer, tu peux le perdre, celui-là. Frempe-là et après, tu vas jouer. Allez, Marco, fais plaisir. Il reste quand même trois boules chez les Belges. Même si Jean-Marc frappe deux fois, si les Belges pointent bien trois fois, ils font les deux points qui leur manquent. Est-ce qu'on va assister à une première ? Les tenants du titre battus par la Belgique. Une casquette, mais ça doit suffire. Le point est au tenant quand même. C'est là, je ne la retire pas, je te le dis. Comme on dit, Jean-Marc, voyez le carreau. Ouais, tu tires. Je vais tirer. Si Joël tape deux fois, cette boule-là et celle que pointera après Jean-Marc Foyot, ils peuvent gagner puisqu'il restera une boule à Michel van Kampenhout pour ajouter. Possibilité de gagne donc pour les Belges. Oh, le trou. Qu'il est malvenu, ce trou. Ça laisse du répit au tenant du titre. Ils avaient l'option aussi de pointer trois fois et de reprendre trois fois le point. Il est tiré deux fois, c'était plus facile au tir, mais voilà. Personne ne veut gagner. Ce mauvais tir de Joël Marchandise fait passer la Belgique à côté d'une belle occasion. Ah oui, on peut dire qu'il sauve les tenants du titre. J'encore la gagne. Allez, j'essaierai de faire un effort directoire. Maintenant, il faut en frapper deux mais en faisant un carreau sur deux. et surtout, il ne le faut pas rater. C'est fou, hein. Le ligne noire, Joël. Il a poussé. Le point est recré par les Belges mais pas de carreau. Il est bien pris, hein. Il est ramassé, il n'est plus là, hein. Allez, Marco, gagnez-le. Hein ? Tout est encore possible. Gagnez-le. Marco peut reprendre, passer la noire pour la mettre en danger et gagner sur un contre éventuel. Allez. Il peut aussi prendre un carreau qui donne la victoire aux Belges. En tout cas, il n'a pas le choix. Il faut absolument qu'il reprenne le point. Mouchan. C'est fait. C'est fait, mais sans danger pour la boule noire. Dernière boule. Encouragée par la foule qui a pris fait et cause pour les Belges. Une fois la dernière boule qu'il a tirée, il a fait un carreau. Et s'il recommence le carreau, c'est gagné pour les Belges. S'il frappe, déjà, il marque. C'est important. Alors, c'est frappé, mais sans carreau. Un point pour les Belges. 12 à 11. C'est là qu'il doit regretter le point qu'il n'a pas ajouté. à la mène d'avant. À quelle tension. Dès qu'une boule est mal jouée ou ne fait pas le plein, l'équipe est en danger. Sous l'œil du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque, qui était présent au grand complet à Tunis. Un nouveau beau point de Michel Van Campenut. Bravo. Pas le choix d'entrée pour les tenants du titre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un trou de Michel Schatz. Les Belges ont déjà fait aussi bien que la Réunion il y a deux ans qui avait marqué 12 points face au tenant du titre, mais qui avait dû s'incliner quand même. Est-ce que les Belges vont faire mieux ? remportons la partie. Ça ne fait pas passer. J'avais fait ça avant, c'était mieux. C'est toujours mieux de frapper que de manquer. mais là, quatre boules dans les mains. Cinq chez les Belges, je ne sais pas si c'est bien le jeu de pointer. Parce que même en faisant un trou, les Belges gagnent. il n'est pas manchée qu'une. Tire au but. Attends, attends, va doucement. On se tire au bouchon. J'ai trois boules. Là, s'il veut pointer une fois, je vais pointer. Non, mais alors, s'il vient y frapper. Trois têtes de boules. Non, mais je veux dire, j'aime autant qu'il ait sa boule jouer encore. Si tu vas frapper, si on doit sortir, si on tire au bouchon, il faut tirer avec toutes les boules. Allez. Parce que... Il a bien pointé, il frappe un coup, il te font baler. Allez, frappe-le, allez, vas-y. Puis, si le but ne sort pas, il vaut mieux que Georges ait des boules dans les mains. Et on se rend compte que ces mains sont importantes. Un léger désavantage de boule, comme l'on l'était non du titre en ce moment, est un objet de tenter l'annulation de la main en tirant le bouchon. C'est réussi par Foyot. Main bois. Main annulée, donc, puisque les deux équipes avaient encore des boules dans les mains. Puisque le bouchon est sorti du cadre de jeu. Quelle belle partie. Quel suspense, vraiment. 12 à 11, donc, toujours en faveur de la Belgique. Et de but à 1, si l'on peut dire. Bravo, Michel. Ça ne déconcentre pas, Michel Van Gampenut, qui continue à bien pointer. Je vais tirer, il est parti pour tirer. Allez, perds. Bravo. C'est frappé dès la première boule par Michel Schatz, ce coup-ci. Ah, il vaut mieux. Ça va. Et ça a fait passer, sinon, au Belge jouait. Il est à eux. Non ? Ouais. Allez, Michel, rappelle-toi. Chez eux. Chez eux, hein ? Ouais, va pas. Michel Van Gampenut au point. Allez, de côté, il faut absolument faire le point. Ah, il est fait, mais il est court. Devant, une quarantaine de centimètres. Ça laisse de l'espace à Georges Timores pour reprendre ce point. Chaud. Ah, oulala. Bien. Bien, oui, mais elle a failli rester derrière. Tirer ? Ça a été très, très juste. Allez, Claude. Elle fait un petit effort. On a un bon jeu, hein ? Allez, papa, ça vaut le coup. Allez, Belge continue à prendre l'option de tir. Allez, Claude. Ouais, papa. 4 boules à 4, mais... le point est blanc. Bravo. Un carreau qui arrange bien leurs affaires parce qu'ils avaient quand même la boule de retard. Bien, papa. Deux points à terre pour l'instant pour les Belges. Surtout un beau. Ouais, je vais faire jouer, hein ? Il fallait ce carreau parce que les tenants du titre ont une boule de plus dans les mains. Eh, ouais, ouais. Le point était vraiment pas beau, celui de Michel. Oh, ouais. Oh, il a... Ah, bien rentré, c'est là. Il est en second. Il a bien rentré. C'est vraiment serré. Il ne faut pas perdre la moindre boule. Tu es perdu, hein ? Perdue ? Perdue, regarde-le d'en face, toi. Il n'y a pas grand-chonne, hein ? Ouais. Eh bien, il faut y aller. Non seulement, il faut y aller, mais il faut la frapper. Allez, Passeau. On fait en jouer. Pour l'instant, ce sont les Belges qui ont remporté la partie. Mais est-ce que Schatz peut renverser la tendance ? Carole. Oh là là. Alors là, il a un plus. Ça fait deux. 22 pour trois. Un petit coup de réussite. Un magnifique recul, bien sûr, mais il a reculé dans la boule des Belges. C'est où il reste ? C'est qu'il laisse deux points par terre, donc la gagne. Je vais tirer à la plus près, Michèle. Je ne sais pas si je ne peux pas l'évangement. Tire à la balle, hein, Claude ? Option bizarre chez les Belges. Il fait toujours un miracle. Il fait toujours un miracle, dit-il. Mais enfin... Même si je la laisse passer. Après, toujours, tu peux jouer la main. Trois boules en main chez les Belges. Deux chez les tenants du titre. On verra, on verra. On a trois boules pour un 4-1. Tire bien, c'est là, Claude, on verra. Allez, papa. S'il pointait trois fois, les tenants n'auraient que deux boules pour frapper. En reprenant trois fois, ils gagneraient. Ils ont confiance, comme Claude a fait un carreau à la boule d'avant. Pas droit, Claude, il est belle. Ça peut peut-être sonner le glas pour les Belges dans cette rencontre. C'est toujours la gagne pour les Français par terre. L'option était difficile à tenir, mais enfin, ils avaient bien tiré jusque-là. Même s'il l'avait poussé, c'était quand même un peu de pointé. Il avait deux boules pour en frapper deux. Il était capable de faire un carreau sur les deux. Le point, même en tirant, il va être dur après Jouel. S'il te plaît, ne tite pas chaque fois que je dis quelque chose. Je ne te dis pas ça. Je te dis que tu as bien vu les boules que j'ai pointées. Oui, mais tu es capable. Tu joues parfois à moi, autant il fait déjà le point. Jouel n'a pas confiance en lui au tir. C'est ce qui explique l'option choisie. Si il est joué de dos, autant il passe. Et même l'autre, elle peut tenir de celle-là. Tu es obligé de faire un rennet et il n'y en a toujours qu'un par terre. Là, c'est un duel. Jouel, marchandise, Jean-Marc Foyot, avec l'avantage d'avoir deux points par terre. Elle était capable, Jouel. Elle croise. Allez. Elle joue. Ce n'est pas repris. Non, il est complètement hors-jeu. Il ne voulait pas pointer. Il est toujours écouté. Il ne voulait pas. Il ne sentait pas le coup. Ça, c'est clair. En jouant bien, ça peut arriver. En jouant bien, tu peux le faire. Il n'y a pas grand-chose pour les ressortir d'affaires. Il est coupé de l'autre, Claudie. Il est coupé de l'autre. Sous le regard, Jean-Marc Foyot. Oui, c'est deux. Oui, il y en a deux. Il reste deux boules. Allez, maintenant, Jouel. Ils vont attraper une seule. Fais-le maintenant. Ils ont eu leur chance, les Belges. Ça mène d'avant. Et là encore, ils avaient l'avantage. Ça, c'est bien. Pas mal de réussite pour Jouel Marchandise. Ah oui. Il vient renverser la tendance une nouvelle fois. Oui, mais enfin, malgré tout, il suffit à Jean-Marc Foyot de frapper la boule, même sans carreau. Tu as gagné par terre. Et d'ajouter l'autre. C'est vrai, la boule était perdue. Tu vas faire un carreau, tu vas gagner. Il y en a deux ou quoi ? Un, 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 deux. Hein ? On va pas les talons. On va te laver, elle est vieux. C'est le plaisir. Je vais au rond, je vais avec les tripes. Le boule a joué encore pour les tenants du titre. Dans les mains de Jean-Marc Foyot. Petit reproche de Michel Van Campenut à Jouel Marchandise. L'estime qu'il m'a pas pointé avec les tripes, comme on dit, en mangeant la terre. Allez, Marco, fons plat. À mon avis, ils vont passer à la trappe, les Belges. Jean-Marc ne va pas laisser filer l'occasion. 12 à 11 pour la Belgique, pour l'instant. Première partie du contrat remplie. Boule frappée. Autant de temps pour pointer ça là, que tu as mis pour tirer. Mets-le, je suis peut-être. On va faire ta même temps le droit de jouer, tes deux boules. 12-12 par terre. Et la boule, elle gagne dans les mains. J'ai mis jusque là, un problème. Ouais, elle est liée, ouais. Allez, Marco, pour être là bien. À passer là bien, tu l'as gagné, là. En voyant bien, ce n'est pas très difficile d'ajouter. Mais enfin, on a vu des boules s'enterrer aux fusées. Marco, tout ça, c'est bon, là. Regarde, on va passer à la mienne. Il ne faut pas aller plus loin. Toute l'équipe est avec lui. Michel Chatz va l'encourager. Serge se met au but. C'est à nous, hein. Je ne sais pas, c'est vous que je vous le dites. Jean-Marc Pruyot doit ajouter. Cette boule pour permettre à son équipe de remporter la partie. Ah, c'est fait. Victoire sur ces deux points. Marqué par Jean-Marc Pruyot. Les tenants du titre sur le score de 13 à 12. Les tenants du titre sont qualifiant le canal plus. Avec, après le premier match de qualification que nous avons suivi il y a quelques jours, entre les tenants du titre et la Belgique, un autre match de qualification qui donnera une place pour les demi-finales. Un match entre la Tunisie et la Thaïlande des habitués de ce tournoi. Absolument, les deux équipes ont participé plusieurs fois au tournoi. Mais là, elles s'opposent à une partie décisive, puisque toutes les deux ont gagné une partie et perdu une partie. C'est la partie de barrage. Le gagnant ira en demi-finale et le perdant sera complètement éliminé. Triplette inédite cette année du côté thaïlandais avec Kring Sak, Mong Kong et Kong Ka Win. Mong Kong que l'on retrouve ici dans un premier match qui avait d'ores et déjà opposé la Tunisie à la Thaïlande. Premier match de poules. Qui avait été remporté aisément par la Tunisie. 13 à 1 devant un public surchauffé. Ce tournoi se déroule à Tunis. Devant leur public, des joueurs comme Mohamed Ferjani ne tremblent pas. Superbe carreau, réussi par Ferjani. Et cette première partie se termine donc sur un score de 13 à 1 en faveur de la Tunisie. Et dans la partie des perdants, la Thaïlande a raffronté l'Espagne qui elle avait perdu contre les champions du monde dans ce groupe par 13 à 9. Là aussi, partie décisive, le perdant étant éliminé et le gagnant obtenant le droit de discuter les barrages contre la Tunisie. Parfils très disputés entre ces deux équipes, Thaïlandaises et Espagnoles. Mais sur la fin, le tir de Khang Khawin, par exemple, a permis aux Thaïlandais de garder leur place dans ce tournoi. Ils vont finalement battre les Espagnols. Sur le score de 13 points à 11. Les Espagnols qui ont montré un beau niveau de jeu mais qui manquent encore un peu de suivi. La Thaïlande donc obtient le droit de disputer les barrages. Quant à la Tunisie, après sa victoire contre la Thaïlande lors du premier match de poules que l'on a rapidement évoqué tout à l'heure, elle vient de rencontrer ensuite l'équipe de France championne du monde. La Tunisie, une triplette maintenant connue dans ce tournoi de Canal+, avec le pointeur Lachili, son frère comme milieu, Abderaouf Lachili, le voilà. Et le tireur, Mohamed Fergeon. On se sent très bien défendu contre l'équipe de France, à l'image de ce carreau d'Abderaouf Lachili. Les champions du monde sont quand même solides. Et Didier Chouper a toujours son bras extraordinaire. Et un bras qui permettra à cette équipe de France championne du monde de battre la Tunisie sur le score de 13 à 7, ce qui fait qu'en barrage, la Thaïlande et la Tunisie se retrouvent. Il y avait déjà eu une première partie remportée par la Tunisie sur le score de 13 à 1, mais cette deuxième partie entre les deux équipes commence de façon tout à fait différente. On se retrouve à la fin de la deuxième mène sous le regard David Buix et de Victor Lanoue venus assister à ce tournoi de pétanque. Et oui, Mongkong vient d'ajouter un quatrième point sur cette deuxième mène. Et ça commence très très mal pour les Tunisiens qui n'ont pas marqué pour l'instant alors que la Thaïlande en est déjà à 6 points. Nous voici maintenant au cours de la troisième mène. Chez eux, les Tunisiens ont la pression, ils sont largement menés et ils doivent absolument revenir au score pour essayer d'obtenir comme lors des trois premières éditions de ce tournoi où ils ont participé une place en demi-finale. Une belle reprise devant le bouchon. Il en est besoin parce que les Tunisiens étaient en retard de boule. Ah, belle frappe de Kriksak mais un contre. Un contre qui laisse deux points au Tunisien. Alors qu'il avait bien frappé la boule, ce qui lui donnait encore la chance de marquer. Et ils prennent ça avec le sourire. Ils savent que ça fait partie du jeu, les Thaïlandais. Le public applaudit le mauvais point de Kriksak qui évidemment laisse la marque aux Tunisiens. Et premier point marqué dans cette rencontre par les Tunisiens, le score 6 à 1 en faveur de la Thaïlande. Alors que sans le contre, ça allait probablement passer à 8 à 0. Les Tunisiens qui ont du mal à se mettre dans la partie. Seul Tarek fait son jeu normal. et là il vient pointer sur la droite du bouchon. Bonne position. Pinsak n'arrive pas à reprendre. Il est derrière. collé à la boule de Tarek Lakili. Monkong lui pense qu'on pourrait tirer peut-être. Il est rendu de la boule et la noire s'en irait. C'est ça que je préfère pointer et reprendre. Le point est repris donc et Mohamed Ferjani va venir essayer de frapper cette boule thaïlandaise. Bien ! Superbe carreau de Ferjani. C'est comme ça que je te connais ici à sa jusqu'à l'heure. Bravo Marge. Bien ! Très caractéristique toujours le Dr Jani. Petit coup de poignet. Le public revit parce que Momo le célèbre Momo qui est maintenant une vedette dans son pays. Il est arrêté dans la rue on lui fait signer les autographes. Avait raté les trois premières boules qu'il avait tirées aux grandes dames de ses supporters. Il voulait pointer mais qui est trop long. Ah oui, il n'a pas levé sa boule. Il l'a vraiment envoyé trop près du but et sans la lever. Elle n'a pas fusé par hasard. Elle n'a pas été bien jouée. Donc on a vu l'année dernière à l'œuvre à Charling-sur-Saône et qui a été vice-champion du monde chez les juniors il y a trois ans. qui a du mal à pointer qui n'arrive pas à reprendre l'avantage pour son équipe et il a été un petit peu long et à image du tennis où on applaudit les doubles fautes de l'adversaire quand on a les supporters et bien là le public a applaudi le point perdu comme kawin le tireur et qui reprend pas lui non plus il reste court et bien la main s'annonce une belle pour les tunisiens une bonne possibilité ils en ont besoin de revenir au score pour cette équipe de tunisie dernière boule thaïlandaise alors que les tunisiens détiennent encore quatre vous remarquerez l'application des joueurs thaïlandais bien placer la boule dans leurs mains ce qui ne n'empêche pas de mal jouer là non plus ce n'est pas repris non mais les boules sont mal jouées vraiment elles sont envoyées beaucoup trop basse et trop près du but il n'y a quand même pas grand chose qui gêne normalement je dois le rajouter en tunisien il faut faire le plein là parce que la partie n'a rien à voir avec la première partie de poule les thaïlandais étaient peut-être encore un peu hors du coup alors que là ils sont vraiment dans le jeu il faut profiter du fait qu'ils ont lâché prise dans cette semaine un tout petit peu trop courte raclacili pourtant il a parlé à la boule tombe roule bien elle est restée un tout petit peu courte mais comme c'est la boule qu'il a mieux placé devant la baisse hier au point n'est pas le point n'est pas c'est ce qu'on a joué sans jouer plus fort que le jeu bien sûr il l'a fait et il pousse la boule de son frère la sienne est un peu forte elle ne compte pas enfin c'est déjà trois points par terre et encore deux boules à jouer les tunisiens peuvent égaliser s'ils font le plein elle a dû rouler encore un peu je sais pas s'il y est c'est vrai que s'il arrive à prendre la peine sur le but il peut en faire six il peut faire rentrer les deux boules de derrière mais il faut pas le bouger beaucoup quand même puisqu'il ya une boule des thaïlandais qui se promène derrière mesure savoir s'il y y est ce quatrième ça doit être juste il n'est pas de cinq millimètres il n'est pas rentré on peut faire quatre cinq voire six il faudrait arriver à un peu sur le but un centimètre de plus qu'on fait six ayam à l'élevé a fait plaisir c'est certain qu'une humaine de six pour un coup moral des thaïlandais on fait le plan c'est une affaire de millimètres on va quand même ressortir encore une fois eh oui l'état de peine un petit peu fort il a effleuré le but l'oeil de monsieur farad l'arbitre international de tunisie ça n'a pas suffi et donc la tunisie marque trois points dans cette mène on se rapproche de la thaïlande deux points de différence en faveur des thaïlandais six à quatre d'arac la kelly pour pointer oui les villes il est à la fois à coups et un peu hors du jeu la boule est partie de travers en principe pas de problème pour kling sack c'est donc repris donc par les thaïlandais grâce à kling sack sensationnel mais il est devant l'utilisé s'interroge ces boules de vent sont toujours gênantes ont mal pointé en face si momo était en plein bras il n'hésiterait pas il l'enverait tirer mais du point de vue de son tir depuis le début de ce tournoi moi mais de fer jani est à peu près à 60% de réussite c'est que pour lui on l'a connu à mieux enfin là il s'est bien repris dans cette partie après trois trous il a frappé les trois suivantes dans le carreau qui lui a donné la mène précédente pas de chance pour tarak la kelly il vient pousser la boule adverse ils n'ont plus le choix ah la boule était en plein jeu ah voilà elle revient la précision de fer jani très joli carreau oh je suis né et on s'entendu notre ami momo comme les tunisiens j'ai l'impression que je vois à domicile leur donne un poids particulier sur les épaules ils sont moins à l'aise les thaïlandais choisissent de contre attaquer sur le carreau c'est moi mettre faire jani ah bien rendu le carreau kong kawin reprend ce point oh superbe une main très offensive avec très joli carreau encore une fois là par fer jani carreau sur carreau public ravi et kong kawin pour essayer de rendre à nouveau ce carreau à moi et faire jani oh il a frappé malgré le cri d'un supporter mais sans carreau c'est quand même aux thaïlandais de rejouer d'ailleurs le supporter un peu indélicat c'est fait rappeler à l'ordre par les autres spectateurs c'est frappé par mong kong et ça passe de peu mais c'est bon c'était juste mais enfin le jeu est ouvert quand même ils ont été un peu offensifs là les thaïlandais ils sont en retard de boule c'est parti c'est parti Ça frappe, mais je ne pense pas que ça ait fait passer. Il s'en foutre quelques centimètres, c'était bon sur la première, mais sur la deuxième, ça n'est pas suffisant. C'est toujours à la Thaïlande de jouer. Dernière boule, avec le cring sac. C'est bien repris. Abderaouf va tirer pour la marque. Ah, un beau carreau aussi, et deux points par terre pour la Tunisie, sur ce carreau d'Abderaouf Takili. Trois carreaux dans la main, bravo. Et ça permet surtout à la Tunisie d'égaliser 6 partout, après avoir été mené 6 à rien. Le public revit. La Tunisie a participé au moins à une demi-finale depuis qu'elle est inscrite dans ce tournoi de pétanque. avec en plus une place de finaliste, il y a 3 ans à Bretigny, en 92. C'est une très belle équipe, elle était encore en quart de finale cette année au championnat du monde. Équipe solide, équipe d'expérience aussi. Parak Lakili, légèrement derrière le bouchon pour sa première boule. Kingsac quant à lui sera devant, mais un peu plus loin. Il n'a pas repris, mais sa boule est en plein jeu. Il va permettre à Konkawin de tirer. C'est frappé, mais pas franchement, sa boule est allée plus loin que la boule tirée. Ce qui peut permettre aux Tunisiens de partir à la contre-attaque. C'est bien joué d'attendre. Parak Lakili, il préfère jouer d'abord sa boule. Pas facile à reprendre, surtout pour un gaucher. Géné par un bruit dans les tribunes. On s'entendu nos amis tunisiens quand même, plus que d'habitude. Il a crocheté. Elle n'a pas reprise cette boule de Tarakakili. Momo en tire défensif. Casser des points. Il n'est pas droit, Frère Jani. La main s'annonce mal. La tension monte entre les deux joueurs. Pas d'accord sur la tactique, possiblement. Momo reproche à Tarak d'avoir mal pointé. Mohamed Ferjani, hors grande compétition, ne joue pas habituellement avec les frères Lakili. Simplement dans les grandes confrontations que cette tripette est constituée. Amder Raouf, à son tour, a perdu sa boule. Très mauvaise mène du côté tunisien. Le côté thaïlandais, on attend patiemment de pouvoir aller inviter des points éventuellement. La sérénité, changement rangé dans leur coin. On n'est pas gêné l'adversaire. Celle-là a traversé le jeu comme une fusée. Bien trop longue. Et ça se passe de plus en plus mal pour les Tunisiens. C'est vraiment une mauvaise mène. Tout le monde a fait son erreur dans cette mène. Momo, dernière boule. Alors que les Thaïlandais ont encore quatre voulants membres. Au moment où les Tunisiens venaient d'égaliser. La Thaïlande peut à nouveau reprendre l'argent. Il a pris son temps, mais il a bien pointé. Ce n'est pas très habituel chez Momo, de prendre ainsi son temps dans le rond. En tout cas, belle défense. Il reprend le point et donc il faut tirer. Et bien c'est frappé d'entrée. Par contre Kha Win, un point à terre pour la Thaïlande. Et trois vouls pour ajouter. Il murmure dans la foule. Kriksak est un peu loin, toujours un seul point à terre. Et c'est un petit peu délicat à jouer avec les deux boules des Tunisiens devant le jeu. Mais c'est quand même large. Là, j'ai l'impression que notre ami Kriksak n'a pas tenu sa boule. Mon Kong a une bien meilleure technique. Un geste très particulier aussi pour Mon Kong, mais efficace. Il est particulier dans la préparation parce qu'il regarde sa boule en main, il la place bien. Mais après, dans l'exécution, il est très classique. Sorti de boule par le bout des doigts et coup de poignet pour une petite rotation. Au moment de faire sa demi-portée longue. C'est justesse, mais elle est passée. Trois points marqués par la Thaïlande dans cette mène. Et voilà la Tunisie à nouveau distancée. La Thaïlande mène maintenant 9 à 6. Et encore une fois, la Tunisie va devoir réagir pour espérer participer à une quatrième demi-finale d'affilée dans ce tournoi. Il va falloir jouer parce que les Thaïlandais ne sont pas décidés à se laisser faire. Un beau point d'entrée de la part de Klinsak. Il va falloir y retourner quand même. Vous avez entendu Tarek Lakili chantiner pour se donner du cœur au ventre. On va essayer sinon de reprendre, du moins de mettre une belle boule. qui donnerait le moral à Momo pour retourner tirer. Elle est belle. Devant, moins bonne, mais une vingtaine de centimètres. C'est mal. Ah, il va falloir, DB. Ah, mais voilà. Carreau en place, Parker Jani. On entend le réveil des supporters de Cartagène. Le club de Momo. Un peu déçu par leur idole jusqu'à maintenant. Mais c'est le moment de l'encourager. Dans les moments difficiles, qu'on voit les vrais supporters. Kankawi, lui, est trop long. Il y a quelques mouvements dans le public au moment du tir. Monsieur Farad, l'arbitre. Il va déprimander les spectateurs. Donc, ça court point. Ouh, il est parti. Malheureusement, il n'a pas réussi à emmener le bouchon avec lui. Trop long. Contrairement à Monkong, il ne tient pas ses boules. Ils partent un peu folles après la chute. Cette fois, la main s'annonce belle pour les Tunisiens, malgré le trou d'entrée. Oh là là. Beaucoup trop fort par Monkong. C'est-à-dire qu'il envoie très loin et sans lever la boule. Et comme les Tunisiens tout à l'heure, dans la main précédente, eh bien, ce sont les Taillandais maintenant qui sont obligés de jouer boule sur boule. Et ils déjouent complètement leur tour. Et ils déjouent complètement leur tour. Celle-la compte. Elle n'a pas repris, mais enfin... Elle a coupé un point. Elle est dans le jeu. Toujours au Thaïlandais, de jouer avec Kankawin pour sa dernière boule. On va essayer de se mélanger un peu. Limiter la casse. Ah oui, il a rendu le second. Prêt de délimiter. Il va l'utiliser avec deux points par terre et trois boules en main. Évidemment, les deux boules, les Thaïlandais, sont devant, mais à gauche et à droite. Il y a de la place pour rentrer. Alors, Karak Lakili, lui, veut d'abord s'assurer que la boule tunisienne a bien repris en second. Ils y sont. Ils ont besoin de points, les Tunisiens. Ils en ont trois de retard. Pour le gaucher, bien sûr. Jouer à gauche des boules depuis le rond. Droite des Raouf. Il faut jouer à droite. Il faut bien évidemment contourner ces deux boules blanches au milieu. Très bien à voyer. Un peu fait des boules blanches quand même. Mais c'est très bien réussi. Ils ont fait trois maintenant à terre pour la Tunisie. Oui, Abderaouf peut continuer à jouer de ce côté. Même si ce serait peut-être plus facile à droite puisqu'il a encore sa boule. Il a joué avec un petit effet extérieur pour la ramener, ce qui lui a donné de l'élan. C'est impeccable. Il ne se kiffe peut-être pas parce qu'il allait bien vite. S'il prend une blanche comme ça, il casse deux ou trois points. Il y en a trois au moins, sûrement quatre. Pour la cinquième, ce sera peut-être un petit peu moins sûr. Il va falloir mesurer tout ça. Les Tunisiens, pour eux, c'est toujours à quelques millimètres pour deux ou trois points de plus. À la troisième même déjà, ils pouvaient en faire six. À cinq millimètres près. Et là, c'est trois, quatre ou cinq. Tout se mesure. Ah non, celui-là n'y est pas. Quatre points. Il faut presque dire seulement, mais enfin, c'est déjà pas mal. En tout cas, ça permet à la Tunisie, pour la première fois depuis le début de cette partie, de passer devant la Thaïlande, dix à neuf. C'est le plus grand plaisir du public. Les tribunes sont pleines, mais là, depuis ce matin... C'est sérieusement malmené en début de partie. La Tunisie s'est bien récupérée. Si je le fais tirer d'entrée, c'est bon. Il s'encourage tout seul. Un plaisir. Écoutez-le. Attention, maintenant, dans chaque mène, il suffit de deux ou trois points. Tente bien. Pour remporter la partie. On ne peut pas dire qu'il n'en veut pas, Tarek. Il s'accroche, il s'applique. Il s'encourage. On ne peut pas dire qu'il fasse traîner le jeu, nos amis thaïlandais. Un beau carreau. En place pour Kankawin. Ouais. Il semble devant de boule. Deux points, deux points derrière. Allez, t'as l'autre, hein. Sans problème. Dit-il pour s'en convaincre plutôt. Ah, il le gagne. Allez, petit. Il est son meilleur ami, bien sûr. Et bien joué. Très, très bien repris par Tarek Lakili. Devant les boules thaïlandaises. Malgré que le boule perdu, il est le plus régulier dans cette partie. Du côté tunisien. Kankawin, lui, reste très adroit aussi au tir. Il rigole pas. Sourire. Félicitations de ses partenaires. Tape dans les mains. Trois points et trois beaux points quand même par terre. Kankawin, on est à 8 sur 10 dans cette rencontre au tir. Gal le fils, gal le fils. Encore une belle entrée. Ah, c'est une super humaine à laquelle nous assistons. Abderaouf Lakili, juste derrière le bouchon. Ah, mon gang de tirer. C'est pas vrai. 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 Ah, il a frappé. Il a eu un contre malheureux derrière quand même. Mais enfin, il lui reste deux points par terre. Il a pris la boule un tout petit peu de côté. Il lui a fait éclater une eau des siennes. 3 boules quand même chez les Tunisiens, 2 chez les Thaïlandais, mais 2 points par terre. Il faut continuer à reprendre pour garder l'avantage. C'est sans le réussir, c'est sûr. Pareil que lui a mal à la faire chauder. Thaïlandais un peu moins. Danse du scalp autour du bouchon. Finalement, on demande le maître. Le maître étant sur le terrain, M. Farad. C'est un vrai qu'il mesure, parce que c'est à la dernière équipe qui a joué. M. le point. Elle a bien gagné. Donc on retourne au tir. Thaïlandais a déjà fait 3 frappes par 2 carreaux. Et voici la 4ème frappe des Thaïlandais. Avec un petit palais. 3 points par terre. Moins franche que la précédente, mais suffisante quand même. Elle a été moins franche parce qu'il a tiré un peu devant, mais sa boule est bien restée dans le cadre. 3 points. L'avantage des boules est au Tunisien, puisqu'il en reste 2 homos contre une seule pointeur thaïlandais. Mais encore faut-il reprendre. Si par malheur, ces 2 boules fusaient, ils pourraient perdre sur la même. Il ne manque que 4 points thaïlandais pour remporter la partie. Ils en ont 3 à terre. Absolument, un carreau. Un moment, il rentrait. Pour l'instant, une mène pleine de deux côtés. C'est Crinçak qui va venir tirer. Tous les points ont compté. Tous les tirs ont été réussis. Premier tir du pointeur dans cette rencontre. C'est une belle frappe. Le sort de la mène est dans les mains de Momo. Il rentre, il marque. S'il passe à travers, il laisse 3 points aux thaïlandais. C'est une boule très, très importante. Elle peut donner 11 aux Tunisiens. Il peut laisser les thaïlandais monter à 10, 11 ou 12. Il a raison de la poser. Première de boule thaïlandaise. Frère Jani va-t-il réussir à couper. Il a failli faire le devant. Il va falloir mesurer. Non, les thaïlandais en réclament deux. Et ils leur sont accordés. La boule de Momo. Il pèse de lourd. Et la thaïlande repasse devant la Tunisie. 11 à 10. Ce n'est pas du tout la même partie que la première rencontre de poule. En début de matinée. Où la thaïlande n'avait marqué qu'un seul petit point. Ce n'est pas non plus la même partie que l'an passé. Où pour la troisième place, la thaïlande s'était inclinée face à la Tunisie. 13 à 3. Là, les thaïlandais sont beaucoup plus combatifs. Surtout beaucoup plus à droit. Ils ont frappé 5 boules la mène précédente pour marquer. Et malgré un contre, ils ont conservé deux points. La seule boule qui a été, on peut dire, perdue, bien qu'elle ait été bien jouée, est celle de Momo, la dernière. Là, comme on dit, il y en a pour tout le monde, 11 à 10. Point thaïlandais n'est pas mauvais d'entrée. Ah, c'est juste encore. Chou-chou-chou, on va regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon mot est plutôt favorable au point. Je pense que si en pointant, il bouge un peu le but, il fait deux points. Tarek, lui, il n'est pas à trop laisser ta vie. Il préférait certainement que Momo tire. Il songe à la majorité. Il va les pointer. Tarek, lui, il tombe bien, Tarek. Il tombe bien, Tarek. Belle boule. Il tombe mieux que la précédente. Et il reprend le point. Ces deux boules sont bien jouées. Ça, c'est vraiment tenu à quelques millimètres. C'est Konkawin qui va venir tirer. Et frapper. Il s'est redonné le point, mais la boule éthnusienne est toujours dans le coup. Ça peut compter à la fin de semaine. Ces boules qui traînent. Belle réussite au tir, en tout cas, de Konkawin. Et Momo, Mohamed Fergeni, va faire aussi bien. Oui, c'est important à ce moment de la partie. La première fois, ils ont les trois points qui leur manquent par terre, les Tunisiens. Pression sur les Thaïlandais. S'ils perdent une seule boule, il suffira alors aux Tunisiens de frapper tout ce qui vient pour gagner. C'est repris par Krimsak. Il l'a bien levé, celle-là. Il l'a bien assurée. Si Momo voulait bien faire un autre carreau, ce serait bon pour eux. Il touche, mais ça ne passe pas du tout. Il rapproche même la boule des Thaïlandais. Ah, là, c'est mauvais. De la position de vainqueur, il passe en position de perdre d'un seul coup. Pas droit à l'erreur pour Abderaouf, la Kili. Non, parce qu'un point Thaïlandais par terre, trois boules en main. Il n'a plus que ces deux boules, Abderaouf. Il y a un point, non pas imprenable, mais enfin vraiment difficile à reprendre. Il a encore léché. Il est un tout petit peu haut. Vraiment eu du mal tout au long de cette rencontre en ce qui concerne le tir d'Akili. On est là. Il vient son équipe dans une position bien inconfortable. Il n'y a guère qu'en embouchonnant qu'il peut s'en tirer. Cette fois. Une boule blanche qui mène, ce sont les Thaïlandais qui ont l'avantage dans cette mène. Oui, surtout trois boules en main. Et puis la dernière qui va arriver, Abderaouf. Il peut tirer en espérant faire un carreau. Il suffit de deux points Thaïlandais pour gagner ou alors embouchonner. On se déplacera vers les deux boules derrière. De toute façon, espérer aussi des erreurs thaïlandaises derrière. Les deux solutions qui lui restent sont aussi difficiles l'une que l'autre. Faire un carreau ou embouchonner. Même le carreau ne ferait pas forcément gagner puisque c'est ce que Thaïlandais de frapper et d'ajouter les deux boules qui leur restent. Dernière chance tunisienne pour continuer ce tournoi. Embouchonner ou mourir. Il a traversé. Il a essayé de pousser le but derrière pour se faire deux ou trois points. C'est quasiment perdu pour les Tunisiens. Ah oui, d'ailleurs, les spectateurs commencent à se lever. Quelle terrible déception pour le public ici. Il suffit aux Thaïlandais de rajouter un point pour avoir gagné la partie. Avec deux boules, Monkong ne va pas laisser échapper ça. Il est la foule. C'est fait très bien pointé par Monkong. La Thaïlande prend sa revanche. C'est pas la Tunisie sur le score de 13 à 11. La Tunisie ne participera pas au demi-finale. C'est fait composé de Simoes, Foyo et Schatz. Déjà vainqueur de ce trophée pétanque Canal+, à trois reprises. Réponse d'ici quelques minutes après la dernière demi-finale. qui verra s'opposer l'équipe de Thaïlande à l'équipe tenante du titre, justement. Et ensuite, nous assisterons bien évidemment à la grande finale où c'est d'ores et déjà qualifié la Belgique. On commence donc par une demi-finale qui oppose les tenants du titre. Georges Simoes, Jean-Marc Foyo et Michel Schatz à l'équipe de Thaïlande. Les tenants du titre qui ont pour l'instant réussi sans faute dans ce tournoi. En commençant par une partie de qualification contre le Maroc. et une victoire très facile sur le score sans appel de 13 à rien pour les tenants du titre. La deuxième rencontre, en revanche, a été un petit peu plus délicate pour Michel Schatz et ses coéquipiers. Face à la Belgique, il a fallu nous sortir le grand jeu. Et en particulier, les carreaux en place de passeaux de Michel Schatz pour obliger les Belges à passer par les barrages. Bravo ! Car ceci ont donné une excellente réplique au tenant du titre les poussant à une victoire par le plus petit écart 13 à 12. De leur côté, les Thaïlandais avec Ringshak, Mankon et Kankawin ont commencé leur tournoi face à l'équipe locale, si l'on peut dire. L'équipe tunisienne. Les Thaïlandais qui ont commencé avec un petit peu de difficulté ce tournoi puisque face aux Tunisiens, ils n'ont pas pu faire grand chose. Un seul point marqué par les Thaïlandais dans cette partie et une défaite sur le score de 13 points à 1. lors de la deuxième partie de qualification. En revanche, les Thaïlandais étaient confrontés à l'Espagne. Espagne qui a donné une bonne réplique mais pas suffisante. Et cette équipe de Thaïlande a remporté sa deuxième rencontre grâce à Kankawin et ses tirs en particulier sur le score de 13 points à 11. Comme de son côté, la Tunisie avait perdu sa deuxième rencontre, on a retrouvé les deux équipes en barrage. 13 à 1 pour le premier match mais match beaucoup plus disputé lors de la deuxième rencontre. Et les Tunisiens qui avaient participé au moins au demi-finale de tous les précédents tournois pétant le Canal+. Là, sur leur terrain, ont vu leurs espoirs disparaître malgré les tirs de Mohamed Farzani. Eh bien, la Thaïlande a acquis sa place en demi-finale sur le score de 13 points à 10. Demi-finale donc avec les tenants du titre contre la Thaïlande. Une demi-finale que l'on prend en cours lors de la 7e mène. Oui, alors que la France est menée. C'est une surprise. 6 à 10. Et il vient de remonter sur cette mène 2 points. 8 à 10 maintenant. Il faut dire que depuis le début de la partie, les Thaïlandais ont été assez impressionnants. Ils ont mené 4-0, 4-1. Il a fallu une erreur de jeu et 5 points dans une seule mène de l'équipe tenante du titre pour passer devant 6-4. Mais les Thaïlandais ont continué leur marche en avance. 7-6, 9-6, 10-6. Et à l'instant seulement, les Français reviennent donc à 8 à 10. Il envoie le bouchon à 14 minutes. C'est droit dans les données. Georges Simouest qui aime bien jouer long bien sûr puisqu'il pointe en portée. Ce qui ne plaît pas trop à Michel Chatz et à Foyot. Pas si loin. Eux, ils sont beaux à jouer. Et là, regarde. Eux, ils font partir les boules dans ces pierres. Toutes ces parties à une pierre mauvaise. Je vois le but là. Eux, ils ont rendu une pierre mauvaise. Divergence sur la tactique. Le jeu du bouchon est évidemment important dans une partie. Tant par la distance choisie que par le lieu du terrain. Certains endroits étant plus caillouteux, plus difficiles. Ah ouais, c'est vrai. C'est un sac au point mais trop court. Il y en a fait, il y en a fait. Surtout que ce coup de boule il est tout dans ta main. Tu es obligé de rentrer dans la mine ou tu es obligé de le mettre ? Tu t'es gêné là ? Eh non, je ne me suis pas gêné. J'ai joué comme je sais jouer. Ça parle beaucoup chez les tenants du titre. On sait avoir une partie facile contre les Thaïlandais et ce n'est visiblement pas le cas. Mais là, la main se présente bien. Deux boules perdues. De Kling Sack. Les reproches fusent même du côté de Michel Passau. L'encontre de Jean-Marc Foyot. C'est un peu tendu quand même chez les Français. Il faut dire que ce match Simoes-Foyot-Chats contre l'équipe de Thaïlande c'est la réédition de la demi-finale de l'an passé qui avait été beaucoup plus facile pour l'équipe française qui avait remporté le match 13 à rien. Et là, Mong Kong a voulu jouer les boules de son partenaire. Elles sont trop loin du but. Il a avancé mais sans succès pour la reprise du point. Les Thaïlandais prennent l'option de détruire des points et tenant du titre. Konkawin. Qui refrappe. Un carreau. Ils en ont besoin mais c'est quand même leur quatrième boule. Ils n'ont plus que deux boules à jouer alors qu'il en reste cinq au tenant du titre. Les boules, elles sont vraiment là. La main, c'est dans ce bel. Oui, partout. Je vais par-dessus. Pour les Français. Ah, je vois. C'est vrai qu'elles sont devant mais loin. Ah, je vois ton idée. C'est toi qui choisit. Ah, je vois. Je vais te le jouer tranquille. Il va essayer d'envoyer derrière les boules des Thaïlandais. Ah, c'est fait. Bien sécher cette boule de Georges Chimoès. C'est certainement plus loin qu'il le pensait l'envoyer. Mais enfin, elle n'a pas bougé. Alors même les Thaïlandais s'en étonnent. Et Konkawin repart au tir. Ah, il court. Ça fait jouer avec tous les boules. Il y a encore quatre boules. Eh oui, Georges Chimoès aurait fait passer toutes les boules des Thaïlandais avec les deux siennes. La dernière, celle de Monkong, va arriver. Le travail restera à faire par ses partenaires. Frappé en cas de reprise ou ajouté. Konkawin souhaiterait que Monkong rejoue dans les boules un peu fort. Il faut essayer d'en rentrer deux de boucher un peu plus. un peu plus le jeu. Il s'agit de défendre là pour les Thaïlandais. Empêche autant de faire ce peu la grosse men des tenants du titre. Ils en ont déjà pris une de cinq points la troisième men. Ils en prennent autant. C'est grave quand même à ce niveau de prendre des gros semaines sans se défendre. de porter des sons de Thaïlandais. Ils me disent qu'ils se donnent dans nos moments. Ils me disent que, ils n'ont pas la seule comme la seule chose. Ils me disent qu'ils disent Ils me disent qu'ils n'ont pas la seule chose. Non, ça se trouve. mais c'est lui qui a la boule derrière la boule il reste à ajouter 4 boules encore ils ont 8 n'oublions pas s'ils mettent tout la partie est terminée c'est pas ce qu'ils pointent avant foyaux à la passe au tuy arrives là passer les boules c'est bien joué hop c'est bien vu ça rentre il a un petit coup de patte à droite à michel il permet de bien ramener les boules en jouant l'écart des boules des thaïlandais ça monte on est déjà à 10 il y est aussi 3 ça va ça va tu l'as mis de façon tu reproches toujours mes boules là mais les deux trois qui jouent à bien comme ça alors toujours tu reprends je mêlée ces deux alors il a manqué deux fois là bas il me reprends deux boules que je joue mal tu sais qu'on va l'ensemble oui mais je m'envoie qu'on joue ensemble tu apprends de m'encourager toi je t'encourage pas je joue pour les vertres alors comme ça après je t'en la pression sur jean marc il ya deux ans cette équipe est quasiment musée muette et devient très volubile et il l'a perdu il n'a pas mis ce point c'est fini pour la gagne il faut dire qu'il ya deux ans georges et michel joué avec philippe quintet qui est beaucoup moins causant que marco à celui là y est 4 points à terre et 8 et 4 12 pour l'équipe tenante du titre et ce n'est pas gagné deux doigts ce n'est pas gagné contre 10 au thaïlandais la boule banquette de jean marc fouillot repousse à plus tard la victoire six victoires il doit y avoir faire attention au tir de mong kong par exemple dans cette neuvième mène les thaïlandais ont tourné et l'avantage est au thaïlandais mong kong vient de frapper deux fois il reste deux boules à marco et trois boules thaïlandais qui ne l'oublions pas en dix c'est pas sûr on applaudit mais je crois qu'il est parti à bien tomber et voici les thaïlandais en position de gagner ils ont le point et trois boules en main contre une seule à marco c'est souvent j'ai joué j'ai joué à temps même je sais comment j'ai joué mes boules c'est fou ça c'est vous mais je gagne le ménard comme ça il faudrait qu'ils tirent mais sidi ménard c'est quand tu joues mal tu sais pourquoi tu y vas pas mais là quand même quand je vais jouer la même c'est la faute du ballon de l'arbitre là c'est souvent la faute au terrain aux boules à celui qui montrait une clinique de greffe de bras ferait fortune bien repris marco là il s'en bouchonne jean marc froyot mais il est quand même en position de perdre la première j'ai joué là la première pourquoi t'as pas tiré moi pourquoi t'as pas tiré si tu frappes t'as gagné brasquet pourquoi tu veux que je tire j'ai deux boules en main quand même c'est pas possible sûrement mancon au tir il a bougé le but un peu de chance sur ce tir pour mancon voilà mais concawin lui ne rajoutera pas et ça ne fera qu'un point pour les thaïlandais et le score est alors de 12 à 11 parti encore une fois très serré les tenants du titre avait dû s'employer pour se qualifier pour les demi-finales en battant la belgique 13 à 12 on l'a vu tout à l'heure et là encore ils sont opposés à des thaïlandais qui résistent dans cette dernière mène le tireur thaïlandais concawin avait manqué deux fois mongong avait manqué le bouchon et là vient de perdre sa dernière boule ce qui fait que finalement la thaïlande s'incline sur le score de 13 à 11 si moès foyo et chats cette triplette participe pour la quatrième fois consécutive à une finale du trophée de pétanque canal plus face à l'équipe de belgique et pour lancer le premier bouchon premier but on a vu monsieur henri bernard dans la fédération internationale de pétanque et de jeu provençal les tenants du titre sont donc opposés à l'équipe de belgique composé de michel van campennaut clodivé bel et joël marchandise donc face à georges simoès jean-marc foyo et michel chats revanche de la partie de poule qui a vu les tenants du titre s'imposer difficilement face aux belges un cas de figure qui s'était déjà présenté il ya deux ans à perpignan avec la réunion dans le rôle de la belgique match de qualification très disputé gagné par les tenants du titre 13 à 12 avant une finale où la réunion n'avait pas posé lourd s'inclinant 13 à rien est-ce que la belgique va subir le même scénario réponse dans quelques instants assez souvent le cas il est difficile pour une équipe battue après une partie difficile de retrouver le même adversaire ensuite il suffit que quelque chose ne tourne pas rond dès le début pour que l'on explose littéralement là c'est pas le cas michel van campennaut a fait un beau point suivi une belle frappe de michel chats et tout au long de ce tournoi les belges ont montré une certaine constance dans le jeu éliminant en particulier au demi-finale la triplette championne du monde bidolois choupé avec un joli pointeur chez les belges michel van campennaut deux très belles boules pour commencer cette finale un beau bouchon là s'atteindre un déplacement trop sauté pendant ce temps là michel chats est un peu long on doit me reprendre je suis pas repris ben oui je sais que tu devais te reprendre je te vois faire là allez marco marco va tirer car on peut espérer de leur côté que le but va sortir s'il frappe bien il va plus on doit me reprendre allez bu pas grave allez marco allez marco comment est-ce il tapez loin c'est un peu un quitte ou double maintenant chez les tenants du titre tiré en espérant sortir le but se canulerait la main sur la main il a tapé du mauvais côté il n'a pas bougé le but reste en place tiré et le pointeur deux pointeurs même sont pour les tenants du titre mais plus que deux boules en main contre quatre aux belges Serge Chimouès seul contre Claudie Webel et Joël Marchandise Claudie qui reprend un point bâtard allez Dior gagne le si tu veux sois-y allez Dior vous avez l'option soit détruire deux points en tirant deux fois condition de frapper du côté de George Chimouès soit pointé en espérant un trou ou une échelette pointant bien face au but un éventuel déplacement pourquoi pas allez Jo la gang là on fait jouer pas mal à tirer ça il est un peu vénard il a failli faire carreau sur la boule des belges sa boule n'a pas repris mais il est prêt il faut limiter les dégâts il faut limiter les dégâts j'ai moins d'essayer de l'or je tape même si tu vois un carreau t'es en perte il faut limiter les dégâts Michel il pointe allez si tu fais un palais il faudra qu'il pointe aussi on essaye de détonner côté tenant du titre un devant debout l'arrangerait bien ses affaires à George planté levé planté elle est devant mais enfin elle a pas avancé comme il l'aurait souhaité celle-là après Claudie a moins de le gagner il n'est pas venu s'appuyer sur la boule de l'adversaire ouais t'as raison il faut y aller directement allez Jo c'est bon effectivement les belges vont tirer la plus près pour élargir le jeu après ils n'auront plus qu'à approcher un peu plus fébrile je vois dans cette partie bien frappé et le point est repris par les belges la boule de George devant qui peut faire deux au tir quand même gênante et dangereuse à tirer je vais faire un petit effort les belges préfèrent pointer ils peuvent faire trois points on ajoute un gentiment les boules qui leur restent avec l'autre le livre est belle pointe un deuxième et ajoute j'ai envoyé un peu loin je voulais envoyer là on ne sait rien on ne joue rien bon est-ce qu'il y a ce deuxième point il y a un petit doute quand même pour l'instant encore on va mesurer je ne sais pas je suis où ? il y est allez Joe oui s'il n'y avait pas été ils auraient certainement pris l'option de gérer la boule devant j'aurais fait deux points de plus je n'avais pas mal monté c'est vrai que j'étais un peu loin voilà le troisième joël va son mise en pointeur pour ajouter un troisième point à terre la Belgique commence très bien cette finale avec trois points marqués dans la première main ah oui 6 boules jouées 6 boules qu'on comptait 1-5 points je suis un peu ouf je suis un peu ouf il s'est fait manquer quand ils ont pris moi j'ai vu ça j'ai vu ça je suis un peu ouf Première boule pointée par Michel Van Kampenout. Elle est devant la distance respectable du bûchon. Elle est un peu trop séchée, elle n'a pas roulé du tout après l'impact. Envoyé plus loin, elle a coupé pour Georges, ce qui n'est pas fréquent. Je crois que je vais jouer la mienne. Elle est derrière. Elle est courte, mes belles. Est-ce qu'elle a repris ? Non, je ne pense pas. Mais elle est bien devant. L'avantage est toujours au tenant du titre. Elle a une belle frappe. Il faudrait jouer. Les Français et ce n'est pas évident. Il serait peut-être obligé de tirer la boule devant. Il n'est pas droit, Joel Marchandise. Continuera, moi, je casserai des points. Maintenant, les belles décident de tirer pour détruire. Ce ne sera pas évident que tu les gagnes. Tu risques de les mettre ensemble. On l'enverra bien. Tu as deux boules en main. Si je sais lire devant... Regardez, parce qu'ici, des fois... Oui, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, hein ? Non, c'est vraiment du lait de place en plus. Le slow est tiré. Tu as deux boules en main. Allez, Joel. Allez, Joel. Allez, papa, fais des fois. Allez, je vous... La même. Deux trous pour Joel Marchandise. C'est la première fois depuis le début du tournoi qu'il manque double sur une boule. Et ce n'est pas vraiment le moment au final quand on mène 3-0 pour remettre l'adversaire en confiance. La Claude a essayé d'en mettre deux balles. Oui, parce qu'ils n'ont vraiment qu'une seule boule intéressante sur le terrain. Il ne faut pas faire la boule. Ce n'est pas interdit, hein ? Il n'y a même très grande boule, hein ? Il y a un des titres en a encore 5 dans les mains. La Claude, c'est le gagné. Je croyais que je l'avais. Je croyais que je l'avais. La première, elle me tire avec la deuxième. Bien, bien. Et Olivier Bell pointe bien. Oui, c'est effectivement bien repris, mais... Heureusement qu'il a touché sa boule devant. Il était sinon un petit peu long. Allez, Passau. L'ennui, c'est qu'il l'a écarté du jeu, sa boule. Ah, le supporter inconditionnel de Joël Marchandise dans le public. Allez, Joël ! Allez, Joël ! T'as bien joué, hein ? Très bien que je vienne dans la boule. Tu viens regagner deux fois, t'auras super joué. Allez, Claude. Allez, Claudie. Dernière boule des Belges. Et Claudie Vébel va essayer de venir se replacer encore une fois près du but. Pour forcer au tir, c'est fait. Il aurait aimé se coller à la boule noire ce moment. Allez, Passau. Là, il est bien dégagé. Allez, Passau. Allez, Passau. Un peu haut, mais bien frappé. Deux tirs de frappe pour Passau. Pour Passau, il fait un effort à celle-là. Il essaye. Il essaye de faire un effort à première. Allez, Marc. Allez, Marc. Marco va tirer celle de devant, à la fois parce qu'elle gêne et que si par hasard il restait dans le cadre, ils auraient encore une boule à tirer pour trois points de suite. C'est le quatrième dans les mains de Georges Simlès. En blague, j'ai joué. J'ai chaud depuis ce matin. Je transpire depuis ce matin. Ah oui, n'oublions pas que pour Michel Van Campenot était à 42 fièvres à 9 heures du matin. Il a maîtrisé ses problèmes physiques lors de la demi-finale, mais... Allez, frappe celle-là. Alors que Marco manque. Frappe celle-là, il met trois jours. Tu viens me parler, tu en fais trois. Allez, fais une effort de celle-là, allez. On ne profite pas très bien, les Français, des deux trous de jouets de marchandise, là. Je prends le plat, allez, Marco. Allez, Marco. Et deux points à terre pour les tenants du titre. C'est la boule de Jossi Mouès. Il regarde un peu autour, ça vaut le coup de tirer la dernière blanche. Il ne fait qu'un point de plus qu'il peut mettre en point de temps sans danger. Alors que les tirs seraient quand même risqués. Et deux, trois. Égalisation dans cette finale. Les tenants du titre viennent à trois partout face à la Belgique. Début maintenant de la troisième mène. Avec Georges Simoès. Et un but long, comme à son habitude. Allez, le joueur. Là-dedans, moi. C'est lui qui l'ouvre. Moi, j'aurais joué là aussi. Michel Jarmac préférerait qu'il joue au milieu du terrain, là où il est un peu plus cassé. Alors que chez les bords, il est évidemment plus dur. Ce qui ne dérange pas, Georges. Très joli point. Embouchonné, quasiment. On va voir si Joël s'est remis de son doublé manqué à la mène précédente. Et oui, il s'est bien frappé par Joël Marchandise. Caro en douceur, à peine devant la boule. Un petit palais glissé. Un petit palais glissé. Un petit palais glissé. Il est obligé de se concentrer, de se reprendre, Joël. Lui, il m'a dit. Lui, il m'a dit. Il est juste de près. Mais il y a aussi un autre. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Il est bien fait. Exactement la même boule que la première pour Geoffrey Moës. Bien joué d'essayer de faire la même. Oui, c'est fait. Mais le but se déplace. Belle frappe de Joël Marchandise, mais il ouvre le jeu. Même si ce sont les Belges qui ont l'avantage. Il y a de l'espace pour Jean-Marc Foyot. Ah oui, ça aurait été beaucoup plus dur s'il était resté en place. Il aurait eu deux beaux points. Là, c'est un peu comme s'il n'y avait aucune boule sur le terrain. Bravo, Marc Foyot. Bravo. Sans problème. Jean-Marc Foyot équivalent à Georges Simoës dans cette mène. Au point, quasiment. Il m'a tiré deux fois. Est-ce que Claudie Vebel va être aussi bon tireur que Joël Marchandise ? Bien frappé aussi. Eh bien, pour l'instant, une mène parfaite. Trois beaux points, trois beaux tirs. C'est une lutte d'influence qui va craquer. Jean-Marc Foyot au point. Nettement moins bien. Il est plus long. Et encore, il a dépassé le but. Tu l'as pris, viens. Il fait gagner une gixième de centimètre. Il a aussi l'option de continuer à tirer. Il fallait encore entaper trois sur trois. Là, en reprenant trois fois, ils peuvent aussi s'assurer la marque. Bien, belle reprise. Allez, Mich. Pas ce tir sans se poser de questions. Alors qu'il y a petit danger en cas de contre d'avoir trois points contre lui. Elle a un beau carreau. Plus de danger du tout. Il y a toujours une mène parfaite. Ils n'ont plus le choix. Pointé, pointé. Je croyais. Une boule à Michel. Une boule à Chatz. Et encore une boule à Claudie Webel. Et ça continue. Reprise par Michel Van Campennaut. Qui va craquer le premier. Pour l'instant, personne. Vraiment du haut niveau. Allez, il tire bien, celle-là. Voilà, bien. Encore un palais. Et ça continue. Trois points par terre. Pas très beau. Mais enfin, ce sont trois points. Elle vaut cher la boule de Claudie. La dernière. Tu perds deux. Tu perds deux. Comme Michel Van Campennaut. Si tu perds un, tu perds les trois. Parce qu'elles sont à peu près à égale distance du but. Je veux dire par là que soit il reprend le point, soit il en laisse trois. Ce serait quand même dommage après une si belle mène. Claudie Webel. Claudie Webel. Et ça roule. Je crains qu'il soit passé d'au moins deux. Aïe, aïe, aïe. Trois. Et trois même. L'erreur de Claudie Webel. La seule erreur de cette mène, malheureusement, coûte très cher. Trois points pour l'étonnant du titre en plus, qui mène maintenant donc six à trois. Ah oui, c'est sûr que six trois au lieu de trois à quatre. Les boules qui valaient son pesant. Assez dur pour le moral, là. Avoir la marque et en prendre trois. Très, très dur. Un bon coup pour le moral en faisant du titre qui n'en avait pas besoin. Ça était déjà assez fort. Là, les voilà en plus en confiance. Et en avance au score. Georges Simoes. Bravo. Pointe très bien sa première boule. Ça va être dur pour nos amis belges. Un jour. Georges est bien dans le rythme. Ah, il faut faire le plein en face. Il n'y a pas de miracle. Alors, le marchandise est bien repris au tir lors de la mène précédente. Et ça continue. Bravo. Un carreau. Il rend souplesse. La boule adverse ne va pas loin. Mais la scène reste près du but. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il est mort. Celui-là. On s'interroge. C'est bon. Je vais pointer. C'est le français. Il n'est pas possible. Un autre, ils ne perdront jamais. Non ? Celui-là est imperdable. Allez, Georges. Celui-là est imperdable. Parce qu'il est pour l'offensive. Mais apparemment, il est seul. Allez, Georges. Monsieur Georges à la pointe. Magnifique. Très belle boule. Il reprend le point. Et en plus, il se colle à la boule adverse. Rendons le tir de Joël Marchandise beaucoup plus délicat. C'est sûr que si Joël éclate les deux boules, ils vont être sous le feu des français. Le tri est difficile. Il est fait. Mais en laissant deux points en second. Un tout petit peu haut, c'est vraiment bien tiré. Il faut tirer parce que celui-là, il peut se perdre. Je crois qu'ils ne vont pas hésiter. Allez, Pinson. Il faut y aller. Oui, oui, il faut y aller. Allez, perds. Allez, Pinson. On pousse tout juste à la fin. On n'est pas loin. Allez, Pinson. Allez, Michel. Il faut pousser. 4 boules. Bien, bien, bien. Pour celle-là, c'est fait. 2 points. Pas très beau. Mais enfin. On en a vu perdre d'autres. Déjà depuis le début de cette partie. Première boule de Michel Van Kampenaut. Le pointeur. Bravo. C'est repris par les Belges. Encore bien joué, vraiment. Michel fait sa partie. Il n'y a rien à lui reprocher. Allez, Pinson. Allez, Pinson. Allez, Pinson. Ça fait 7 sur 8 pour lui au tir dans cette finale. Quasiment infaillible. 2 ou 3 points par terre pour les Français, mais une boule de plus dans les mains des Belges. Super. Bravo. Bravo. Très bien repris. Michel fait son jeu. Je vous l'ai dit, vraiment. Allez, Dion. Allez, Marco. Allez, Marco. Il faut y aller. Jean-Marc Foyot pour tirer cette boule. Il faut que je tire bien celle-là. C'est sûr qu'elle est importante. Allez, Marco. Il faut tirer encore 2 boules à Claudie Vébel et quand il aura tiré, il n'en aura plus qu'une en main. Bravo. Bravo. Et il reste 3 points par terre cette fois. Dans un qui est vraiment prêt avec ce carreau. Et la boule blanche dépasse la troisième boule noire. C'est suffisant. Comme l'année précédente, le sort des Belges dans les mains de Claudie Vébel. S'il reprend 2 fois, il marque. Tout à l'heure, il a laissé 3 points. Il faudrait pas qu'il renouvelle l'expérience malheureuse. Avec 2 boules quand même. T'es capable. Allez, petit. La pression est sur lui. Inquiétude même chez ses partenaires apparemment. Ça roule, oui. Ah, c'est surtout, on voyait trop loin et pas assez haut. Il laisse 3 points. 3 points encore. Une erreur dans la même précédente. Elle a joué un peu loin et pas assez haut peut-être. Une ici. Incroyable ça. Compte tenu de la qualité de ses mains successives, ce sont des petites erreurs qui coûtent très cher. Absolument. L'équipe qui ne joue pas ses 6 boules à fond ne marque pas. 3 points, ça fait 2 fois que je pars à ta perfection. Il ne faut rien mettre les boules. Ah, les français ont déjà joué leurs 5 boules parfaitement. Et les beiges viennent en perdre une. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut jouer pareil. Il faut faire un devant de boules sinon il risque qu'il nous mène 2-3 encore. Merde, pourquoi ça ne veut pas tourner ? Pourquoi ça ne veut pas tourner ? Ah, ça tient peu de choses. Il en laisse encore 2. Un tout petit peu long, il en laisse 2. On marque pas le choix. Tirez pour un troisième, vous essayez d'ajouter. Il ne rentre pas. Tu ne veux pas tirer ? Le tirer, ça ne fait rien. Si tu fais, t'en as 3. Si tu peux le pointer, il est dur le point à faire. Si tu tapes, on fait 3. Et on a commencé. Moi je le pointerai, tranquille. Tu as fait 9 à 3, tu as fait le trou. Pas sûr que 9 à 3. T'as la boule ? Surtout pour le moral de Claudie. Pas la peine de venir au bouchon. Allez. Allez Marco. Du point de vue de la tactique, on a un passeau qui se voit plutôt offensif. Il prône pour le tir. Et un Georges Chimouès qui veut assurer. Au point. Chacun sa spécialité. C'est aussi dangereux au point parce que s'il bouge le but. Et il ne s'est pas passé bien loin, mais il en fait 3. Il s'en sort bien au point, Jean-Marc Foyot. Et 3 points de plus pour les tenants du titre. Comme le dit Georges Chimouès. Peut-être que le trou est fait. 6 points d'avance pour les Français. 9 à 3. C'est le moment de réagir côté belge. Et on repart à 9 mètres côté Chimouès. Le jeu des Français est simple. Bien pointé. Et attendre la faute adverse. Ah ouais, ouais. Allez, Georges. Allez, Georges. Allez, Georges. Allez, Georges. Allez, Georges. Allez, c'est le moment. Et on va renverser la chose. Allez. 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 Comme dans les parties précédentes, on en voit maintenant qu'il y a des Claudio tir. Monsieur Butte est gardé en réserve. C'est vrai qu'il a tellement mal pointé. Claudio couvre les deux dernières amènes. Bien frappé. Bien, s'il en frappe encore deux, ils ne perdent pas. Monsieur Butte, c'est Joël Marchandise, spécialiste des tirs au but dans les situations quasiment catastrophiques. Il a réussi ça en qualification. Il a réussi ça en demi-finale. Et comme ça devient de plus en plus difficile pour les Belges, il faut tout envisager. Surtout avec des points comme ça. Georges Chimouès. Non mais surtout tactiquement, c'est bien vu puisque Claudio n'est pas arrivé à rentrer au point. Là, au moins, ils savent ce qu'il fait d'entrée de mène. Les boules frappées comptent. Et les boules manquées aussi. Sauté. Il est trop long. Pleine nuit belle. La question chez les Belges. À mon avis, il faudrait continuer à tirer. Frapper celle-là et une autre. Au pire, les Français feraient doucement. Surtout que c'est un point vraiment difficile à reprendre. Tirez la boule. Bah oui. Avec la boule à quatre. Si je vais tirer la boule, on va pas repartir. De jeu. Oui, il faut tirer la boule. En faisant un bon tir, tu peux rattraper la main encore. Allez, petit Joe. Allez, Joël. Petit carreau arrangerait sûrement beaucoup ses affaires. Un trou aussi. Trois chercher le carreau peut-être. Aïe, aïe, aïe. Un peu haut, Joël. Oh, grâce. Bon, que fait-on ? Encore tirer la boule ? Faut alors le but. Plus beaucoup de solutions, côté Belge. Faut continuer, il doit casser la gagne. Oui, il faut encore en frapper deux. Il a raison. C'est quand même plus important que si elle gagne, non ? Ça change tout. Dès qu'il a frappé, il peut plus gagner. Non, non, il faut encore en frapper deux. Monsieur Vincampenout. Il faut frapper celle-là et la suivante. C'est du moment qu'il a manque, c'est toi qui vas devoir aller tirer le bouchon ? Non, 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 même si c'est l'amour, je tire encore la boule. Non, Michel. Tu vas quand même devoir y tirer, toi, dans la main. Tires-y toi d'abord, alors. Ils vont faire tirer Michel Vincampenout. Il a fait ça depuis tout à l'heure. Et s'il ratait, il jouait le marchandise d'Oris Savoule pour le but. Allez, mais je tiens. Tu vas nous faire quelque chose, voilà. Allez, va. Allez, Michel. C'est le jeu. Michel Vincampenout, le pointeur, pour tirer. Impératif. La frappe. Frappée, mais pas passée. Merde, 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 merde. Et ça se précise. Oh là, quelle déchelle. Monsieur Joël. D'ailleurs, tout le monde a compris. Il va s'enlire à personne. Il faut tirer au bouchon. L'objectif, c'est le bouchon, le but. Il faut les frapper deux fois. Si tu pointes, même qu'il frappe, il faut faire un palais sur deux. Hein ? Si on pointe, il doit faire un palais sur deux. Ah oui, ça, c'est désespéré. Regarde, regarde. Un exemple, je pointe la mienne. Oui. Il tire, il fait carreau. Et après, il tire au bouchon pour prendre trois. Faire 12-2, 12-3. Si c'est beau. Si c'est pour tirer au bouchon, on va tirer maintenant pour ne pas prendre de points. Perdu coup perdu, moi, je pense. Je ne sais pas. Allez. On va essayer d'annuler la mène, donc, avec le tir au bouchon. Une seule boule aussi pour tirer au but. Il faut le sortir à plus de 9 mètres. C'est un mois après un peu. Joël Marchandise l'a déjà réalisé à trois reprises dans ce tournoi. C'est sa spécialité. Mais c'est un exercice quand même toujours très difficile. Allez, Joël. Allez, Gant. Surtout encore plus là. C'est pour éviter la défaite. Il est long. Les Français ont encore cinq boules en main. Il faut vraiment avoir le moral bien accroché là. Il a juste sauté. Il n'est pas droit. C'est manqué. Et le bouchon est toujours là. pour Schatz et ses partenaires. On commence à penser à une nouvelle victoire. On est fris. Chante Claudier. Il perd le point. Qu'a-t-il fait ? La place est libre. Là, il pourrait même carrément donner la partie. parce que vraiment... Qu'a donc fait Michel Vanquandt-Penout avec sa dernière boule. Il veut dire qu'il a disjoncté ou il a cherché quelque chose qu'on n'a pas compris. La boule a envoyé à hauteur du bouchon. C'était vraiment... Elle a désespéré là. Ils vont ajouter sans problème. Voilà. Georges Chimoès. Michel Schatz. Ils ont déjà gagné à trois reprises. Jean-Marc Foyot associé à eux l'année dernière. Également. Marco ajoute les deux siens. Et deux fois. Et on s'achemine vers une nouvelle victoire dans le trophée de pétanque Canal Plus pour cette triplette. Bravo. Voilà, c'est fait. C'est que tu es là. Victoire donc de Michel Schatz, Georges Chimoès et Jean-Marc Foyot dans cette cinquième édition du trophée de pétanque Canal Plus. Une équipe quasiment invincible. C'est les Belges cette année qui en font les frais. Un carreau de Joël Marchandise. Et les Belges remportent ce match sur le score de 13 points à 2. Mais les Belges ensuite ont eu forte affaire face au tenant du triplette. Face à l'équipe composée de Simoès, Foyot et Schatz. Bravo. Un match qui restera, je pense, comme l'un des plus beaux qu'on ait pu vivre dans toutes les éditions du trophée de pétanque Canal Plus. Oui, un match qui a en tout ça semé le public, notamment par les exploits de Joël Marchandise. Et puis la volonté de revanche de Marco Foyot battu par ces mêmes Belges 13 à 12 au dernier championnat du monde. Et qui a vraiment fait un parcours sans faute. Comme on le voit ici au tir. Allez. Et un nouveau carreau. Il a encore vu même sa boule. Marco a été au sommet de son art encore pendant tout ce tournoi. Match très indécis, très spectaculaire et remporté finalement d'un petit point par l'équipe tenante du titre sur le score de 13 à 12. Ce qui a poussé les Belges à un match de barrage pour acquérir leur place en demi-finale. Match de barrage disputé contre l'équipe marocaine. Des Marocains qui ont été un peu en dessus du niveau auquel on les attendait. Il faut dire qu'ils sont chaque fois tombés sur forte partie qu'il s'agisse des Belges ou des tenants du titre. Et en fait, les Belges obtiennent leur place en demi-finale grâce à une victoire sur le score de 13 à 2. Demi-finale donc entre l'équipe de Belgique et l'équipe de France championne du monde. On se retrouve à la fin de la huitième mène alors que le score est pour l'instant de 6 partout. Tu tiens avec un élastique ? Excellente ambiance entre les deux équipes qui se connaissent d'ailleurs, se rencontrent sur les grands nationaux en France. Et qui ont surtout une belle revanche à prendre depuis les championnats du monde de Clermont-Ferrand. Qui a vu la victoire de l'équipe de Michel Loi après avoir été mené 7 à 12. Et là Michel ne reprend pas un point qui semblait facile. Il a cassé en 8. Il va essayer de le gagner. Et c'est Didier Choupet qui va aller se placer dans le rond pour pointer. Bravo Didier ! Une boule bien assommée près du but. Qui a très peu bougé grâce au coup de poignée de Didier. C'est Claudie Vébel qui est obligé de partir au tir. Il n'est pas droit Claudie Vébel. Il est un peu long aussi, il a sauté la boule. C'est nul. C'est pas vrai ça. C'est obligé de pointer. Ah ouais. Si on n'en veut pas. Comme dit Michel, ils ne veulent pas profiter de la situation. C'est vrai qu'en frappant deux fois, ils pouvaient faire 3 ou 4 points. Tu ne peux pas y tirer Claudie ? Non. Là c'est dangereux. Tu ne peux pas y tirer. Il est là en bas. Tire à 2 derrière. Si je n'ai pas envie de tirer à 2, tu es sûr ? Certain. Eh oui. C'est de l'avance là. Mais je ne vais pas tirer. Par contre, si tu parviens à le gagner, toutes nos boules sont là. Oui, je sais. Ce serait bien de gagner. C'est dur à gagner mais... Non mais déjà, je t'avouais franchement que... Si je tombe bien, j'arriverai assez long. C'est difficile à tirer qu'il y a des joues courts. Il y a 6 mètres, je sais. Pas des fourrots. Un peu des mâles les Belges. Ce début de partie, ils n'ont pas vraiment bien tourné. Les champions du monde non plus d'ailleurs. Personne ne mord vraiment dans la partie. Mais là, Claudie Vébel vient reprendre le point. Je crois que tu vas gagner. Allez Didier. Allez Didier. Ce qui va forcer Didier Choupé. Allez au tir. Il a failli s'arrêter derrière la boule. Finalement, il a fait le tour et il a repris. Le public qui, depuis hier, encourage jouait le marchandise. Devenu l'idole locale après la disparition de Momo. Bravo. Mais attention aussi, Didier Choupé comme tireur. Trappé pour le point. C'est efficace. Un point de plus pour l'équipe championne du monde. 7 à 6. Et c'est Alain Bideau, pour l'équipe championne du monde, qui lance le bouchon. Puis la première boule. T'as vu ce que ça donne de se faire des amis, toi ? T'as vu ce que ça donne de se faire des amis ? T'as vu ce que ça donne de se faire des amis ? Tire. Je comprends pas. Parce qu'il y a des boulons. La réponse de Didier Choupé. Se moque un peu parce qu'il a entendu crier dans la foule. Allez Joël. Bien Alain, bravo. Dans ce temps-là, Alain Bideau vient prendre un point très correct. On voit tout de suite Joël Marchandise au tir. Eh Joël. A signalé quand même que, quelques heures avant cette compétition, notre ami Michel Van Campenhaout a été très malade, avec 42 fièvres, ce qui a nécessité l'intervention d'un médecin local. Apparemment, il a été remis sur pied. À une casquette de Joël Marchandise. Il vient buter sur le haut de la boule, sans parvenir à la déplacer. C'est ce qu'il y a de plus rageant pour un tireur, parce que, du rond, on se voit bien tomber sur la boule, voire faire un carreau. Et en fait, c'est un tire inefficace. Il y a loin ? Non. Non, il faut le laisser retirer, il n'y a pas loin. Là, je vais vous tenir tiré. Là, Joël. Là, je vous pousse là. Deuxième tentative de Joël Marchandise. C'est mieux frappé, mais ça ne passe pas du tout. C'est encore un peu haut. Il a bougé la boule, mais sans faire passer. On va tirer deux fois, je crois. Là, les Belges sont sous le coup d'une grosse mène. Puisque c'est leur troisième boule qui va arriver. Alors qu'il en reste cinq dans les mains des champions du monde. Et quand on connaît la puissance de feu de Michel Loa et de Didier Choupé, on peut s'inquiéter pour les Belges. Il n'est pas très bien pointé. Le danger s'accroît. Je ne peux pas mieux jouer, moi, ce n'est pas possible. Quoi ? Moi, je ne peux pas mieux jouer à la main. On se souvient que lors du match de qualification contre les tenants du titre, les Belges avaient réussi à sauver deux mains catastrophiques pour eux grâce à des tirs sur le bouchon de Joël Marchandise. Mais là, ces deux boules étant consommées, ce sera beaucoup plus difficile. C'est bien pointé. On a peut-être fait deux. Il a peut-être fait deux points. Mais surtout, il met la boule juste derrière le bouchon. Ce qui va obliger Didier Choupé à lever le bras. Pour la frapper seul. Toujours le même cérémonial pour Didier Choupé. Parce qu'il s'agit de tirer. Un aller-retour pour aller photographier les boules, le bouchon. Il vient se replacer dans le rond. Le bras très haut en arrière. Bravo ! Et plus grand à l'arrivée. Coupé le bras. Super ! Sans le but, c'était important de poignoyer le but. Si je joue la boule. Pour ne pas perdre à l'avantage. Je pense que c'est plus beau de jouer dans le bouchon. Qui est conséquent. Là, c'est le bouchon, il bouge, justement. Ça peut bouger pour moi. Oui, mais bon. Sur ce terrain, tu sais. C'est ça, justement. Tu ne sais pas. Moi, j'aurais le point là-dessus. Non. Tu ne peux pas envoyer là. Bah, c'est ce que je pense. C'est fort. En plan, il tombe mal, c'est sûr qu'il le perd. Ce qui est très important, c'est de faire jouer le but. Deux boules aux belles. Deux boules aux belles. Quatre pour les champions du monde. Pour gagner le point là. Plus le point par terre. Grosse responsabilité chez Claudie Webel. Il doit jouer ses deux boules à la perfection. Et encore, cela ne le met pas à l'abri d'une grosse semaine. Bien. Celle-ci, bien pointée par Claudie Webel. Devant. Elle s'expose au tir des adversaires. Ici, dans la ligne du bouchon, quand même. Comme la précédente de Michel Van Kampenut. Allez, Didier. Toujours le regard noir de Michel Loa. Très, très concentré. Allez, Petit. Un beau carreau. Malheureusement, il y avait alignement, on en parlait. Et le bouchon est parti. Il est carrément sorti du cadre du jeu et la main est nulle. Ce qui arrange bien les affaires des belges. Qui n'avaient plus qu'une boule en main. Alors qu'il en restait trois chez les champions du monde. Mais il en restait dans les mains des deux équipes. Donc Mène annulée. Et toujours un score de 7 points à 6. En faveur des champions du monde. Il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Alain Bideau pour pointer. Un beau point d'Alain. Et c'est Claudie Vébel qui va prendre le tir en premier chez les belges. Joël Marchandise ayant manqué ses deux tirs dans la même précédente. On a tourné. Et c'est judicieux. Claudie Vébel qui est hors de tête maintenant pour un beau carreau. Allez Alain. Allez. Car je te dis, c'est toujours le moins que ça tombe de ce genre de solution. Alain Bideau a de l'espace pour essayer de reprendre le point. Pendant que Lidier revient sur le coup précédent. T'es bien dans ce domaine. Tu fais deux arrêts secs et on a gagné. Hein ? Un peu court Alain. En plus c'est normal. Elle n'a pas bougé ça. C'est obligé que ça se passe comme ça. C'est obligé. Ça rume sec. Un coup alors. Un coup elle n'a pas avancé ça. Moi je pointerais encore. Ouais. C'est un mimique. Tu vois elle peut pointer. La mienne elle est... Oh c'est dommage. Elle n'a pas avancé cette salope. Je pourrais jouer dedans. Moi je pourrais la jouer par contre. Remarquez que les boules prennent de temps en temps une certaine personnalité. Elle est bien dans mon coup de main. Ou alors dans le coup de tir aussi. J'aime bien. Ouais. On prend l'option. On va pointer. On verra. A noter aussi la fidélité du public tunisien malgré l'élimination de leur équipe favorite. Bien. Bien Michel. Super portée de Michel. Comme à son habitude. Ça monte très haut et ça ne bouge pas à l'arrivée. Ouais. Elle va pas. Je le dis Vébel tireur. Deuxième carreau dans le but. Remarquable tir. Et tout cela rappelons le pour les téléspectateurs avec des boules neuves. Les joueurs ne les courent qu'au début du tournoi. Les noires et les blanches attribués par tirage au sort. Pour qu'ils puissent mieux suivre le déroulement d'Emen. Vidier pour une contre attaque. Il déplace la boule mais il ne passe pas. C'est 10 fois sur 10. C'est 10 fois sur 10. C'est pas possible. Putain. Une poisse dans cette partie. C'est pas possible. Sur un domaine. C'est comment ça m'énerve pour de bon. Le bureau des pleurs est ouvert. C'est vrai qu'il est presque au pied de la boule. Le sol a mal répondu. A peine court. Pas très chanceux d'y échouper dans la mène précédente. Il tire. Il tombe dessus. Superbe carreau. Mais le bouchon s'en va. Une nouvelle portée magnifique de Michel Loire. C'est quoi ? Il faut passer le moment. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour qui a la partie belle. Quatre boules chez les belges et plus qu'une chez Didier Choupet. Trop court, un trou Il faut se reprendre Joël Celui-ci est parfait Bien récupéré en effet Un carreau qui vient se placer devant le but En donnant probablement 3 points belges par terre Eh bien on ne s'est jamais bien embrouillé Les moments les boules c'est du rêve Il faut le voir pour le croire C'est du sucre C'est du sucre Tu ne vas pas, tu touches le bouchon encore Sur le bouchon à sortir Je ne sais pas ce qu'on vit d'envoyer là au milieu Même si tu ne le gagnes pas C'est jamais, tu peux le foutre dans le bouchon Deux boules à Michel Van Campenut Alors que Didier n'a plus qu'une boule en main Sur le coup de 4 ou 5 points Je peux me mettre dans le bouchon Je peux me mettre sur la boule Je peux essayer d'envoyer là Allez Didier Allez Didier Tiens là-bas Tu peux jouer, tu peux rentrer à 2 Tiens là maintenant Didier Choupé pointe Et n'arrive pas à reprendre Il a quand même dû couper 2 points Il a dû couper 2 points Ce qui va obliger Michel Van Campenut à tirer Mais s'il frappe, il est capable C'est 3 points Il n'a plus qu'à ajouter le 4ème N'oublions pas qu'il vient à peine de sortir de sa fièvre Il a failli frapper la sienne là Il l'a même touché Il la rapproche du bouchon Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif initial Pour un peu y démarquer Allez, je parie Est-ce qu'on va avoir le gaz d'oublier ? Hein ? On l'attache ? Il fait encore 3 cette boule en frappant C'est grave, quand est-ce qu'on va arriver à en attraper 2 ? Il n'est pas capable d'en attraper une avec 2 Chouel qui profite de la planche son ami Pour en parler dans des termes un peu durs Et deuxième trou Eh bien les champions du monde s'en tirent d'une belle Un seul petit point pour les belges dans cette mène Égalité entre les deux équipes 7 partout Comme dit Michel, je ne peux plus tirer Il doit être un peu dans le coltard C'est vrai que ce n'est pas évident Un bel alignement des joueurs des deux équipes Bravo Michel Par contre, au point, ça va Michel ? Oui Légèrement devant Allez Didier Et suffisamment bien placé pour forcer Didier Choupet au tir Et toujours cet aller-retour Pour Didier Choupet Bien frappé Bien, bien Trappé passé Je me sens tout petit moi Au bel à jouer Allez Michel Allez va Deuxième boule de Michel Van Campennaut Il reprend En se passant derrière cette fois-ci Il est un peu derrière, oui effectivement Il ne force pas au tir Et Alain Bidou va essayer de reprendre En se mettant soit en face du bouchon Soit en face de la boule Allez Alain Allez Alain Alain qui comme à Clermont-Ferrand Aura remarquablement pointé Tout au long de ce trophée Canal Plus C'est repris Ça continue pour Alain Bidou Et Claudie Webel Qui reste le tireur de tête de la triplette belge C'est bien frappé Deux points à terre pour les belges Je te comprends Et Alain Bidou va essayer de Placer sa deuxième boule comme la première Aya là Toujours le regard attentif De Monsieur Farad L'orbite internationale Très belle boule d'Alain Bidou Juste devant le bouchon Pas marquable Et deuxième tentative au tir De Claudie Webel Alors je ne sais pas s'il l'a assez poussé Il était un peu court sur le tir C'est ce que je pensais Ça suffit apparemment Bah ouais ouais c'est impressionnant moi aussi Je crois qu'il y en avait deux Il y a un peu plus de ça Tu es pointé ? Ouais Allez Mimi Ah Michel Debout Je crois qu'il y en a J'en vois que Ouais non c'est parce qu'il est sorti Michel Loi va pointer Jusqu'il a eu au ciel pour voir si Jusqu'on pouvait aller sa boule Bravo Ouais super C'est pour le système d'éclairage Pour les spots Et avec laquelle Alain Le point ? Hein ? Avec laquelle on a le point ? Là Avec celle-là Là celle-là on a le point Bien séché en tout cas Et bien repris par Michel Loi Oui c'est le jeu A Joël A Joël de tirer A Jo Pour l'instant la Maine est belge Si Joël frappe deux fois Bravo En place Superbe carreau Celui-là n'a pas bougé Et le nouveau fan club marchandise In Tunisie Applaudis T'attends Didier Tu prends te la mienne encore Didier Tu vais essayer de rentrer déjà Il y a raison C'est pas trop con non plus Et puis c'est jamais Il y a une bonne lune Ça va tu fais pas quand je sors du calme Le tir serait dangereux Pour Didier Choupé Là ils n'ont qu'une boule Sur le terrain Les champions du monde Alors que les belges En ont quatre ans en second Allez Mimi C'est pareil que toi La lune où tu vas pour les tirer On va t'en venir toute la lune Ah oui mais ça Tu aurais pu taper à côté Ouais Bon toi Alors on est adversaire Mais on s'estime Et on plaisante Superbe devant Alors Michel fait une mène extraordinaire Ah ça laisse jouer le perplexe Il est bienvenu se protéger Contre la boule adverse C'est la boule de Michel Loi Ce qui rend le tir d'autant plus difficile Allez Joe Oui parce que si la frappe pleine Elle ne va pas bouger Il va rester deux points Champion du monde Même s'il éclate les deux Le point restera à l'équipe de Choupé C'est un peu ce qui s'est passé Ah oui il l'a tapé pleine Elle n'a pas bougé Le comte ayant poussé la boule noire Tu tires Alors vas-y Tu as déjà tiré la première Exact T'as raison Allez mon tout petit Allez Didier Non bah est-ce que je vais dire On va dire Didier tire pour deux Je vais faire un petit tour au bouchon C'est plus joli Allez Didier 7-7 boule importante Allez Didier Bien qu'il soit déjà assuré de la marque Ça fait deux points à terre pour l'équipe de France championne du monde qui prend l'avantage Le score est maintenant de 9 à 7 Pour Bidolois échouper Il est court Tu n'as pas joué comme d'habitude Tu n'as pas joué comme d'habitude C'est vrai il a un peu changé son jeu Alain Il a joué plus haut Mais sans allonger la longueur de sa portée Bravo En tout cas du côté de Michel Van Kampenhaout Ça marche bien au point Très régulier absolument Malgré ses problèmes Il fait gros jeu aussi Beau duel de pointeur Même si cette fois-ci Didier Ah oui Il ne va pas pouvoir tirer Bravo Et il frappe Didier Choupet Un bon recul Et au belge de rejouer Michel Van Kampenhaout On n'a qu'à refaire la même Elle est un peu plus longue Elle a fait l'essentiel Elle l'a repris On va c'est le jeu Allez Alain On nous laisse un peu plus d'espace Ce qui fait que du côté de Jean-Pandemont On n'est pas obligé de tirer Allez n'y pense plus Comme ils ont déjà perdu une boule La première d'Alain Il faut essayer de rattraper ce retard Et au moins de faire tirer les belges Bravo Qui va être le cas avec ce point Très bien repris Incroyable des fois ce qu'il peut me passer Par Alain Bidot Et en bonne position Derrière Bravo Bravo ça Je le dis depuis un moment Il ne rigole pas du tout C'est carreau sur carreau On se donne le bâton nous Je dis on se donne le bâton Oui comme dit Didier Évidemment quand on part avec une boule de retard On est obligé de pointer Et en plus ils ont jeté le bouchon un peu court Ce qui rend l'offensive plus facile Et qu'il y ait deux points aux belges Didier va tirer pour essayer de détruire un point Et si possible faire un carreau Bravo Il le fait ce carreau Je ne sais pas nous Il a fait le carreau sur la plus loin des belges Je mets la boule pointée de Michel Van Campano Derrière Il doit garder le point Je ne sais pas moi Combien de boules ? Trois ? Trois Je tirerai presque Je tirerai presque Non Je ne sais pas Moi je... Moi je n'ai pas de boule C'est comme tu as envie Mais j'ai... On a encore deux Ouais Hésitation Oh putain Et puis on ne peut pas les jouer C'est ça Ah non Elles sont injouables Il aurait fallu que je fasse un petit palotin Moi j'y pensais aussi Je ne sais pas Si tu te bagnes Et bien Allez Plus sa boule est derrière Si jamais tu viens de gagner au contre C'est comme plus des jouets Ouais Parce que là Je croyais bien l'avoir fait Ah si tu ne fais pas les ça Les points par terre Tous les belles J'ai une boule d'avance Si tu ne fais pas les On se retrouve L'égalité de boule Si je ne fais pas les C'est bien Oh putain C'est pas possible Aussi elle vers le bouchon Mais là il s'est un peu écarté C'est pas possible Après la chute Et le point toujours pour les belges Sorti on s'expose à en faire jouer Jamais m'écouter Jamais 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 m'écouter Jamais m'écouter Ah oui Ah je crois Ah oui il m'y va C'est pas grave Il y était pour le tir Mais enfin il ne l'a quand même pas dit trop fort Il n'a pas envie Il n'a pas envie Je sais que je n'ai pas envie C'est pas des jouets de pointé Ouais c'est sûr Mais c'est pas des jouets de pointé aussi Bravo Michel Et ça c'est pareil Et ça marche au tir Et là c'est frappé C'est vrai qu'il aurait pu tirer avant Il a frappé encore une Il risque au maximum deux points Parce que là elle est belle J'ai trois bouls en main Possibilité de faire trois points Ah oui oui c'est ça Parce que je ne vois pas trop Auuteur de la boule Ouais On va laisser aller Eh Joël Comme les champignons Non plus de boule Tout ce qui arrive On va compter pour la marque C'est bizarre Il faut les envoyer Et d'un Joël Marchenison pointeur Deuxième tentative Il y en a un à terre Bravo Et il y en a deux maintenant Là Joël Au départ je ne savais pas où l'on jouait Et en fin dernière boule De Claudie Vébel J'aime bien Joël Qui dit au départ Je ne savais pas où l'on jouait Mais enfin il a mis les deux points Quand tous les sites jouaient le 1 Il fallait la jouer comme tout à fait On trouve qu'il est complet quand même Pour Claudie Pas de problème Trois points Pour les Belges Sur cette mène La Belgique qui repasse en tête Le score est maintenant de 10 à 9 En faveur de l'équipe de Belgique Les Belges qui grâce à Joël Marchandises ont les faveurs du public Depuis hier c'est Monsieur But Et les cours Michel Depuis tout à l'heure je sais ça Je fais Jean-Jean-Judeux Ou je prends deux ans Le carreau dans la gueule Ah oui mais je n'arrête pas de mordre Je n'arrête pas de mordre Je mange de le terrain Je suis mordre Il y a bouffé Tant pis Allez Alain C'est ça J'en ai une longue complicité Des années et des années De pratiques communes Déjà champion du monde ensemble En 1985 Avant un deuxième titre L'an passé à Clermont-Ferrand Qui leur permet d'arborer Ce maillot arc-en-ciel Le quatrième posé Qu'entre temps on a gagné deux Avec Fasino et Oisin Ce qui en fait le rock-corman Des titres Le point est repris par Alain Bideau Ah il s'est éclaté Éclaté Ah ça c'est toujours Changement de direction Oui c'est pas trop changeux Tel qu'il les joue plutôt En deux minutes Ou en portée un peu moins longue Là il a envoyé haut et loin Et ça n'a pas bien fonctionné Je vais bien jouer ça J'ai qu'un peu plus les jouets comme ça Et ça m'arrive vraiment De plus mal tomber Moi je prends un trait Il faut mal tomber Pour que tu ailles nouveau là Oui c'est difficile de tirer là Bien sûr pour détruire Mais il faut en fabri 4 Alors qu'en pointant Il peut maquiller Venir au bouchon A noter que Claudie a repris le milieu Il faut venir faire le point Allez Didier C'est vrai qu'il est réputé Meilleur pointeur que Joël La situation étant difficile Il valait mieux assurer la reprise Allez Didier Allez petit Et là c'est Didier Choupé Qui va essayer de le Allez petit Déloger cette boule au tir Il est serain maintenant Il a deux boules d'avance Comme on dit dans ces cas là On les voit plus grosses Oh non Là il l'a eu un peu trop grosse Il l'a sauté Je la vois exploser Et pour l'instant On la voit toujours sur le terrain Oh comment je la vois belle en l'air Peut-être pointer la mienne C'est bien C'est bien On a toujours la montagne C'est vrai mais l'occasion était belle De prendre un avantage décisif Sur la mène Allez Alain Au mille Oh bravo Alain Parce que je jouais la même que la première Putain c'est pas quoi Il a bien repris le point C'est sûrement pas la même que la première Puisque la première était déjà sur le terrain Il l'a pas vraiment envoyé de la même façon A Joël Et donc je vais le marchandise et repasser le tireur Et il frappe Pas de recul Sa boule est encore dans le cadre C'est toujours important à ce niveau C'est toujours important à ce niveau Paul Gueye Il faut le repoussion Hein ? Il est tiré je pense Allez tout petit Allez Didier T'es un moyen de parachute là Malgré sur le recul de Joël Le point est toujours au champion du monde C'est bon Ce qui permet à Didier Je suis pas de tirer Allez tout petit Bravo Didier Recule aussi Le jeu est long Ça frappe dans le ventre des boules Allez sorti Deux pour deux Allez papa Essaye de le gagner Un point inter pour les champions du monde Allez grande d'air Seulement le temps d'avance Parce qu'il reste deux boules à chacune des équipes Un point qui n'est pas extraordinaire Projeté Projeté Je le dis Vébel peut le reprendre Au point C'est fait Allez tout petit Allez Michel Michel Llois Frappe Oui Bravo Michel Bien Allez Joe Et maintenant Boule à boule Bien joué Même problématique Moi j'ai joué là Regarde Je vais peut-être Encore une connerie Si je tire la boule Après De toute façon Si je l'attrape Il faut un point Après Je ne sais jamais ce qui peut arriver Tu vas me dire C'est du cul Je sens ça Si je tire la boule Quand tu espères Que je suis le fait Qu'il tombe mal Ouais Ah c'est vrai Si après Michel Llois tombe mal Trois points pour les Belges Tu pointes très bien Tu pointes très bien Tu viens dans l'axe du but Même au tirant bien lui Le but il fait un mètre On a gagné Ouais Ouais ça va C'est vrai Ouais ouais C'est juste C'est juste C'est juste J'ai joué là J'ai joué là J'ai joué là C'est propre Mais pour que Michel tombe mal Au point c'est difficile Très haut et très près du but Je crois qu'ils ont pris La solution sage Essayez de pointer De bien reprendre Ah oui mais ça c'est pas bien Ça roule Ça roule beaucoup trop Mal joué S'il était resté un peu plus court C'est vrai que le but Bougeant légèrement sur la gauche Leur donner trois points C'est à dire la gagne Toi pourquoi Tire il a tiré Je vais te dire Tire il a droit Après il faut rendre Oh quand même Ouais Ils refont l'attaquique des Belges Les deux fonciers Ouais je comprends Enfin je sais pas moi Je dis ça Oh non Michel Oh Michel reste court Incroyable Il est cher celui-là Celui-là il est important Bon rebut Ça fait Tu risques rien Un point en faveur des champions du monde C'est l'effet Je dois regretter de ne pas avoir tiré Mais enfin peut-être que Michel n'aurait pas joué pareil Puisque là il a eu visiblement peur du but Égalité donc 10 partout Ça commence à chauffer des deux côtés Tu passes par la tête C'est vrai que ça prend la poche Donc si tu prends le principe Tu vas fuser dans le but Mais c'est pas juste une buce Tu vas fuser avec La boule elle va quand même aller derrière Elle va suivre Alors faut que tu entends bien Et puis tu sortes du cadre J'en ai pas vu encore Hein ? C'est un peu nul C'est un petit point de rajout C'est con ou quoi ? Radice 10 Tous les points comptent Oui On compte tout le temps Mais là on les voit mieux Un petit Un petit Un petit Un petit Devant dans l'axe du bouchon Pour Alain Bideau Et Claudie repart au tir Côté belge Il joue un peu en fonction De ce qu'il y a à faire C'est à dire S'il a besoin de pointer C'est Claudie qui y va Sinon Il tire de tête L'échette Pas bon ça Pour eux bien sûr Un beau point par terre Pas droit Il faut tirer encore Je t'en pense Elle est encore plus belle Il est pas beau ce point Il faut la frapper celle là Sinon 4 boules contre 5 Et un si beau point Il l'approche encore Et oui Deux tirs manqués de suite Par Claudie Belle Ça chauffe Deux léchettes Ils peuvent se poser des questions Nos amis belges Il faut déjà reprendre ce point Ce qui n'est pas facile Les français auraient 5 boules Pour en frapper 4 Même s'ils reprenaient tout le temps Je sais ce qui trotte dans la tête de Joël Moi tu es déjà Il faut le gagner Ah oui monsieur Butte Il doit y penser fort On avait réussi ça par deux fois Il faut mettre le bouchon On ne sait jamais C'est pas une qualification Complètement du titre Ah c'est parti Il va y aller là Murmure dans la foule A jour Cette fois-ci il le frappe Il est invité à vie en Tunisie S'il arrive à faire sortir le bouchon du cadre La main est annulée Et les belges Se sortent d'un très mauvais pas D'une mène très mal engagée C'est sûr que s'il ne manque que deux fois La partie est perdue Oh il n'est pas passé loin A peine pas droit Ça se corse Plus de droit à l'erreur Si Michel pourrait le tirer après Mais enfin il n'a pas l'air très très bien remis pour le tir Les encouragements fusent Si Joël Marchandise rate ce tir contre le bouchon On peut quasiment affirmer que l'équipe championne du monde est en finale Attendons un peu Oui c'est réussi par Joël Marchandise Superbe Explosé Ah oui là vraiment il l'a pas léché Quelle constance sur le tir au bouchon de Joël Marchandise Ah oui il l'a vraiment Il fait le spectacle Pour le public c'est Joël Marchandise Et on en reste à 10 par coups mène annulée Un sursis pour l'équipe de Belgique Et on en parle du côté des français Il a bien tiré Oui il a bien tiré C'est vrai 10 partout tout est à refaire pour l'équipe de France championne du monde A refaire pour gagner et à faire pour ne pas perdre parce que 10-10 Les belles sont également en position de gagner Bah oui je vous dis mais Ouais c'est vrai finalement Non je vais tirer Je pense que je vois pas qu'il y a 10 mètres Les français ont joué long bien sûr C'est leur jeu Allez grande déla Allez grande déla Bido, Loa et Choupet avaient participé à la finale l'an passé A Chalon sur Saône Un petit carreau La finale qu'ils auraient pu gagner Peut-être une erreur de tactique dans l'avant-dernière mène Enfin il était dit qu'il méritait de revenir Et ils reviennent comme champion du monde Et non comme tenant du titre Allez Kiki Pour l'instant une boule bien pointée Une boule bien tirée Allez monter Bravo Oui c'est repris Super L'offensive à 10 mètres côté belge Claudie Vébel toujours tireur de tête Il est bien frappé Bravo Merci 10-10 Je ne sais pas si tu veux ce qu'ils disent avec l'autre Ma foi déjà S'ils n'en frappent deux de plus S'ils perdent plus les Belges Ah Michel Ça commence à chauffer Déterminé à prendre le revanche Pour la finale des championnats du monde Elle a été frappé le bouchon Elle a tiré à la quatrième Et ça y est Qui est encore sur le coup du but de la mène d'avant Il en a plus de Michel Bois J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu C'est pas J'ai reçu le taxi J'ai reçu l'appel Michel C'est J'ai reçu le but Là Joël Oh il a sauté Trop long Joël Marchandise Sur ce tir Murmure de désappointement La foule des supporters Il faut vraiment la frapper maintenant Il faut y aller jouer Tu fais un beau tir Tu peux rattraper la main Allez Jo Trois boules à trois Mais point par terre Pour les champions du monde Tout cela déjà Tu fais jouer T'es capable de faire un truc Allez Joël Allez Jo Il lui faut absolument Surtout que les champions du monde Sont encore en troisième position Sur le terrain Il faut non seulement la frapper Mais la faire passer Absolument Bravo C'est fait Ça en fait deux matières Pour les Belges Oui Et là ils sont un peu tranquilles Ils n'ont plus qu'à frapper Une boule Michel Van Kampenhaout Qui a frappé une seule Avec ses deux boules Et déjà ils ne le perdent plus C'est important Allez Mimi Mais l'avantage est quand même Au champion du monde Avec trois boules en main Il faut Et il suffit de reprendre Monsieur Henri Bernard Attentif Oh il s'est explosé Tu vois C'est ça qui le casse C'est le coup Putain mais bouche-le C'est le coup Décarque moi qui tue jamais au terrain Je sais qu'il bouche Bouche-le ce trou Je ne bouche même pas Je suis en abruti Putain il faut le boucher ce trou Je sais qu'il faut le boucher Michel qui comme saluerait De temps en temps S'insulte C'est vrai qu'il aurait dû Boucher le trou De la boule précédente Sa boule serait à droite Et aurait repris le point Là il s'est éclaté Vous avez remarqué Que le public a applaudi Cette boule perdue C'est qu'il trouve Son soutien aux Belges Les français commencent A être en danger Parce qu'ils avaient Une boule d'avance Maintenant deux boules à deux Faut-il encore Que s'il y reprend Michel frappe deux fois Il faut reprendre Il est long Et oui ça n'est pas repris Par Didier Chouper Que c'est envoyé long Et du côté de Joël Marchandise On se rend compte Que la place en finale Se rapproche Et le public met la pression Il s'est explosé Oh là là Alors cette fois Une boule à Didier Et deux chez Michel S'il y reprend Il faut frapper et ajouter Non plus mal tombé Jamais mal tombé Ça y est La foule bruce Trois boules à deux Si on vient de gagner la première Si on peut avoir l'option À la sortie On n'est pas ennu Une boule d'avance Didier envoie Ah il est encore long Il perd des deux boules Incroyable Deux fois Oh c'est en train de se jouer là Je crois même que c'est joué Bon une catastrophe au point La Belgique quasiment au final Un point d'un mètre vingt Perdu trois fois Personne n'y aurait cru Et voilà C'est fait Trois points à serre Pour les Belges Une nouvelle fois Le public se lève Pour Joël Marchandise Son petit rebute Qui l'a sauvé Vous voyez maintenant L'un des participants